Une vraie mission qui est d'aider les gens à se rencontrer, parce que quand tu parles aux gens dans le monde entier, quelles que soient les cultures, quand tu leur demandes pourquoi vous êtes célibataire, et s'ils en souffrent, ils te répondent tous, parce que c'est difficile de rencontrer l'autre. De toute façon, le dating, c'est les agences matrimoniales, puis c'est le verbe aimer, il a toujours existé, et les gens ont toujours besoin de s'aimer, et avant de s'aimer, de se rencontrer. Le choix de ce que j'ai fait, c'est ce qui me remplit, c'est ce qui fait que le matin, je me lève et que je suis heureux. Donc le déséquilibre pour quelqu'un, quelqu'un va appeler ça une carence, et moi je vais dire, attends, moi j'ai la vie que j'ai envie. Je n'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait après si je n'avais pas eu l'expérience de Dailymotion. Le CEO n'est qu'un chef d'orchestre, et tu mets un chef d'orchestre avec des baguettes et tu ne lui mets aucun musicien en face, eh ben c'est le silence absolu. Et tu mets des mauvais musiciens, eh ben c'est un orchestre de merde. À partir du moment où j'ai décidé de faire un truc, je vais m'adapter, je ne vais jamais lâcher. Tu vois, je suis une espèce de bulldog, quand j'ai décidé d'un truc, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour tout le monde, je suis aujourd'hui, je ne sais pas si je trouve ça hyper intéressant et à la fois je découvre cet univers que, alors le côté, le backstage, je l'ai déjà un peu découvert finalement avec Marc Simoncini sur une autre version et un autre temps. Là, je le redécouvre avec avec Didier Rapaport sur quelque chose de plus récent, le business du dating en ligne que généralement je vis par procuration avec mes petits cousins ou mes potes divorcés. Et là, voilà, je suis vraiment impatient de comprendre comment tout ça fonctionne. Salut Didier, comment es-tu ? Salut Mathieu. Écoute, ça va très bien. Super. Oui, je suis ravi. En plein confinement, mais bon, on fait aller. Tu sais que je me fais cette remarque ce matin, c'est que en fait, ça fait tellement maintenant d'épisodes que j'ai enregistré confinés que finalement, ça va me faire bizarre le jour où je vais réenregistrer en face à face. Je ne sais pas si finalement, on est à l'aise quand on est comme ça au bout d'un mois. Ah ouais, non. Alors, écoute, est-ce que ça fait partie du profil des entrepreneurs ? Mais moi, je ne suis pas à l'aise du tout dans le confinement. J'ai l'impression d'être enfermé, d'être un lion en cage. Le fait de ne pas prendre d'avion, de ne pas aller à l'étranger, de ne pas… Je suis très perturbé par le confinement. Je ne m'y habitue pas. Et je pense que j'aurais pu dire un peu pareil parce que moi, je suis un animal social aussi sur les… tu vois, notamment les déjeuners et tout ça, j'aime bien rencontrer, j'aime bien le côté vraiment physique de tout ça. Mais quand même là, finalement, je me dis, on réussit à faire les choses good enough, tu vois, à distance, mais avec les outils qu'on a. Moi, je n'aime pas la routine. Donc, si tu veux, le confinement, ça oblige à une routine qui, moi, me dérange. Je suis d'accord. Bon, avant de commencer trop loin ou de continuer trop longtemps, parce que les gens qui nous écouteront dans deux ans auront un doux souvenir de ce confinement, je l'espère. Je te propose, Didier, de te présenter. Bon, d'accord. C'est toujours le moment redouté parce qu'on se demande toujours qu'est-ce qu'on a à dire. Alors, j'ai 8 ans. C'est ma manière de dire que j'ai un peu plus de 40 ans. J'ai 65 ans. J'ai eu une vie assez classique d'entrepreneur, des études d'économie à Bordeaux. Et puis, où je n'ai pas… Je fréquentais beaucoup les bibliothèques, mais je n'ai pas appris grand-chose. J'étais plutôt un glandeur pendant mes études. Mais ceci dit, j'adorais les livres, donc j'allais beaucoup dans les bibliothèques. Après, j'ai tout de suite quasiment été entrepreneur. Un passage assez court dans une entreprise familiale de deux ans qui s'est vite terminé parce que j'avais ce désir que j'ai toujours d'indépendance, de vouloir, moi, mener ma barque. Et puis, un certain nombre d'entreprises plutôt successful, pas toujours drôles. Non, jamais drôles, en fait. Je crois que dire que la vie d'entreprise, c'est facile et aisée, c'est un gros mensonge. La vie d'entreprise, c'est vraiment un combat. Donc voilà, plein d'entreprises dans des secteurs très différents, avec des points quand même communs. C'est que l'international, toujours. J'ai commencé ma carrière par un immense voyage en Asie dans mes vingt et quelques années, de deux mois pendant lesquels j'ai visité un certain nombre de villes pour essayer de comprendre ce qui se passait là-bas. Voilà. Et puis, dans les années, au milieu des années 90, cette découverte incroyable du digital et cette envie irréprécie d'y aller au point de tout arrêter et puis de me lancer là-dedans. Et puis, c'est des rencontres. C'est d'abord un techos, un technicien, un type extraordinaire qui m'a appris beaucoup de choses, avec qui j'ai fait ma première entreprise. Et puis, des rencontres avec Benjamin Bechbaum pour Dailymotion et Olivier Poitret. Et puis, voilà, des entreprises qui s'additionnent et qui font un parcours. Voilà. Après, moi, sans fausse modestie, je trouve que j'ai eu un parcours moyen, voilà, à dire la vérité. Donc, c'est toujours un peu dérangeant de dire, voilà, j'ai fait ça ou j'ai fait ça. Voilà, j'ai beaucoup bossé et j'adore être entrepreneur et je ne pourrais pas faire autre chose qu'être entrepreneur. Je veux dire, je n'ai pas le choix. Ce n'est pas un choix, c'est un caractère. Quand tu dis parcours moyen, c'est parce qu'il n'y a pas eu de fulgurance très tôt, c'est ça ? Non, parce que je crois qu'il y a plein de gens qui ont eu, mais plein, 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 qui ont des parcours équivalents, équivalents, qui ont plein d'entrepreneurs. Alors, bon, j'ai peut-être été dans des entreprises qui, étant orientées utilisateurs final B2C, c'est peut-être un peu plus connu. Bon, on a connu le nom de Dailymotion, on connaît le nom d'Apple. C'est peut-être ça qui change un peu l'éclairage, mais des chefs d'entreprise qui se sont battus, qui ont monté des entreprises, etc., il y en a plein et il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est peut-être un peu que certaines des entreprises aient été un peu plus connues. C'est tout. Ok. Ok, c'est intéressant. C'est vrai que c'est… Alors, je ne sais pas ce que c'est, en effet, un parcours d'exception et comment on le qualifie. Est-ce que c'est un succès financier ? Est-ce que c'est un nombre d'emplois créés ? Est-ce que c'est… Mais c'est vrai que, de ce que je vois aussi, de loin, c'est que tu as aussi, moi, ce que… Tu vois, j'ai lu ci et là, et c'est assez marrant parce qu'il y a des infos et pas tant que ça, d'ailleurs. Tu vois, si même toi, tu es assez radin en informations sur ton profil LinkedIn, par exemple. Il y a, je crois, Dailymotion et Happn. Et puis, c'est tout. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu ne me dis pas. Et du coup, voilà. Mais ce que j'aime aussi, moi, dans les parcours comme le tien, c'est que j'ai l'impression, et tu vas m'expliquer peut-être un peu ça, mais que tu as quand même été capable d'aller dans des univers très différents. Et moi, c'est ce que j'aime aussi chez les entrepreneurs pure race. J'ai l'impression que tu fais partie. C'est ce côté un peu potentiellement butineur. Je veux comprendre la curiosité, etc., etc. Et tu vois, entre Dailymotion et Happn, oui, c'est peut-être deux sociétés un peu connues quand même ou très connues de la tech française. Maintenant, c'est des univers totalement différents. Des modèles économiques, des interfaces. Il y en a un qui était plutôt à l'origine web et vidéo. Il y en a un autre qui est totalement mobile et basé sur la géologue. Un qui est plutôt un modèle économique payant pour l'utilisateur final. L'autre qui est totalement basé sur les revenus publicitaires. Bon, qui a shifté depuis. Mais je veux dire, tu vois, tu n'es pas resté, j'ai l'impression. Et j'ai lu quelque part que tu étais passé dans le textile. C'est ça un peu aussi ? Oui, complètement. En fait, la première partie de ma vie était dans le textile. C'est marrant d'ailleurs parce que Marine, que tu connais, elle se marre. Si je te dis que je suis un spécialiste de la dentelle et de la boiderie, tu vas te marrer quand même. Mais en effet, je peux te parler de dentelle et t'expliquer les différents métiers à dentelle et pourquoi telle dentelle est plus belle qu'une autre. et ces magnifiques métiers leavers qui étaient des métiers en bois et en cuivre dont l'huile était le graphite qui fait que le tombé de métier était noir, la dentelle. Tu vois, alors ça, c'était le début de ma vie. Après, j'ai été dans les matières premières parce qu'à l'occasion du voyage dont je t'ai parlé, j'ai découvert des sources d'approvisionnement incroyables. Et oui, je suis curieux et je peux aller dans plein de directions possibles. En fait, je crois qu'il y a la notion, il y a une approche du risque qui est très différente. On n'a pas peur du risque. On sait qu'il y a un risque, mais on n'a pas peur du risque et à la fois une curiosité incroyable qui fait qu'on peut aller n'importe où parce qu'il y a quand même des principes communs dans le monde de l'entreprise, des affaires. Il y a quand même des principes communs qui existent dans toutes les entreprises. Après, il y a des produits et des services communs, mais là, il suffit de bosser. Moi, je suis un énorme bosseur. Tu sais, je suis obligé d'écrire à mon comex et de leur dire deux ou trois fois par an, surtout, rappelez-vous bien, quand j'envoie des mails, vous ne devez même pas les lire le week-end parce que j'envoie des mails à toute heure du jour et de la nuit et non-stop. Donc, le fait de beaucoup bosser et puis la soif d'apprendre, la soif de découvrir des choses, d'apprendre. Donc, oui, je peux aller dans plein de secteurs. Et là, il y a plein de secteurs dans lesquels j'adorerais aller aujourd'hui. Alors, tu vas me dire lesquels, d'ailleurs, mais je voudrais revenir sur ce point de beaucoup bosser. C'est au détriment d'autre chose ? Je veux dire, tu arrives à avoir une vie perso, épanouissante ? Oui, alors, j'ai des... Oui, j'ai une vie... J'ai des amis, oui. J'ai des grands amis que je vois assez souvent. j'ai une richesse de rapports avec les autres. Après, c'est peut-être pas forcément linéaire. C'est peut-être pas forcément... Je ne suis pas très classique. Donc, je ne suis pas... Voilà. Mais j'ai... Et puis, tu sais, je crois que... Je crois que la vie... Enfin, c'est la notion d'humanisme d'autrefois où il fallait être un petit peu partout, bon partout. Non, moi, je ne crois pas à tout ça. Moi, je crois qu'on se donne et quand on se donne, eh bien, ça prend du temps, etc. Et que tous les gens qui ont réalisé des choses fatalement ont eu des vies entre guillemets déséquilibrées. Des carences quelque part, oui. Oui, mais... Voilà, mais en même temps, moi, je ne dis pas le mot carence et j'ai du mal à dire le mot déséquilibré parce que le choix de ce que j'ai fait, c'est ce qui me remplit. C'est ce qui fait que le matin, je me lève et que je suis heureux. Donc, ce qui peut être... Le déséquilibre pour quelqu'un ou la carence... Quelqu'un va appeler ça une carence et moi, je vais dire attends, moi, j'ai la vie que j'ai envie, dont j'ai envie. Ça va bien, quoi. Oui. Non, non, mais je te comprends. C'est vrai que les moyens... Enfin, c'est beaucoup de questions que je me pose aussi, tu vois, mais les moyens de communication qu'on a actuelles, enfin, principalement, en fait, pour le nommer le smartphone, en termes de travail, a quand même changé un peu le paradigme. C'est-à-dire que... Alors, je ne sais pas, d'ailleurs, moi, j'ai peu bossé quelques années avant d'avoir, je ne sais pas, mon premier Blackberry, je sais pas, c'est peut-être en 2007 ou quelque chose comme ça, mais finalement, avant, j'imagine que tu travaillais quand même en pensant dans ta tête à des tas de choses, peut-être en écrivant des choses, mais peut-être pas en envoyant des fax et des courriers à tout le monde, tout le temps. Mais... Oui, non, le rythme, c'était très différent avant et tu as raison. C'est-à-dire que le digital, le numérique, a aidé à gommer le cas échéant, à pouvoir gommer le cas échéant de manière assez importante toutes les frontières qu'il y avait autrefois entre le privé et le professionnel, les moments de liberté et les moments de travail. Voilà, autrefois, si on voulait bosser, il fallait aller au bureau ou il faut aller chercher des documents ou il fallait... Voilà, aujourd'hui, aujourd'hui, on a tout, quoi. On a besoin de... On peut bosser de n'importe où. Je pourrais être là à l'autre bout du monde et avoir cette interview avec toi sans même que tu saches que je suis à l'autre bout du monde. Oui. Et je pourrais diriger ma boîte depuis une plage à Rio de la même manière. D'ailleurs, c'est intéressant ce qui se passe en ce moment avec le confinement. Ce qu'on... Le fait que certaines entreprises sont en total télétravail et qu'elles arrivent à fonctionner, etc. On est en train de changer le rapport à l'espace, le rapport à plein de choses, le rapport au temps, le rapport à l'espace. Et tout ça, ça fait partie des réflexions que les décideurs doivent avoir sur le monde qui arrive demain. C'est... Oui. C'est assez fascinant et c'est... Tu vois, je me dis qu'on pourra réécouter cet épisode aussi plus tard. Et voilà. Là, juste avant qu'on se parle, j'avais une sorte de staff meeting avec toute mon équipe. Quelques minutes, on fait ça tous les jours en période de confinement. Et en fait, avec tout le monde, on parle du déconfinement puisque là, on est quelques jours avant la première vague s'il y en a plusieurs prévues plus tard, je ne sais pas, mais de déconfinement. Et nous, on dit à tout le monde en fait, les bureaux sont ouverts mais n'y allaient pas. en fait, c'est pas... C'est pareil pour nous. Oui. En fait, on reste pendant encore quelques semaines dans les conditions de travail actuelles pour plein de raisons. D'abord, parce que ça marche à peu près. Après, il y a quand même, je pense, des manques au fait qu'il n'y ait pas du présentiel mais ça fonctionne. Et en fait, c'est une question de bons outils et c'est une question d'engagement des personnes mais ça fonctionne. Et donc, comme il y a un déconfinement qui a l'air d'être assez compliqué, nous sommes une entreprise qui pouvons fonctionner confinée donc nous, on reste confiné pour aider à la transition. Ok. Je voudrais qu'on parle de deux choses quand même et comprendre deux choses importantes dans ta vie d'entrepreneur justement. Tu en as parlé mais c'est parler un peu de Dailymotion et parler beaucoup aussi de Happn et comprendre un peu tout ça. Avant d'arriver là-dessus, j'aimerais juste rebondir sur deux points. Tu m'as parlé de l'international toujours et les voyages. D'une part, un peu l'Asie et voir un peu ce que tu as trouvé, compris là-bas, etc. Et ta découverte du digital. Deux, trois points sur lesquels j'aimerais m'arrêter. Sur la notion d'international, dans ce podcast, il y a deux ou trois personnes qui m'ont vraiment épaté, chez qui j'ai senti ça vraiment dans le sang. Je pense notamment à deux Gilles, à Gilles Raymond et Gilles Chetlin. Et l'un chez Sticky Ads et Gilles Raymond sur News Republic, Mobile Republic. On sentait que vraiment leur force c'était en effet d'être toujours dans des avions, toujours à l'autre bout du monde à faire des deals avec des opérateurs téléphoniques, avec des tas de gens comme ça. Ce qui en fait n'est finalement pas si commun chez des entrepreneurs de TPE, PME, entre guillemets, même de start-up parce que c'est souvent des trucs de grands groupes en fait ça, d'être dans des avions et de... Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas un truc natif et en fait ce qui est drôle c'est qu'on sent que ceux qui le font, Olivier Brouran aussi chez Mantou, derrière ils ont très vite un gros déploiement à l'international et en fait il suffit c'est un peu comme le job il suffit de mettre tes baskets de sortir et puis d'aller courir là il suffit de prendre ta valise de prendre ton billet d'avion et de partir et puis je ne sais pas de rencontrer les gens il faut créer les opportunités tu peux me raconter un peu ton approche de tout ça pourquoi tu voyages autant et comment tu rencontres les bonnes personnes les personnes et ce que ça t'apporte ? Ouais alors je connais évidemment bien l'Asie dans les grands pays d'Asie il n'y a pas un pays où je n'ai pas été je ne sais pas moi si je dis 50 fois c'est très petit quoi tu vois l'Inde c'est un pays que je connais particulièrement bien d'ailleurs Apple il occupe une position assez belle assez forte on est une des rares entreprises étrangères à avoir su s'implanter sur le marché indien c'est d'abord j'aime découvrir je l'ai dit je crois au début je suis quelqu'un d'extrêmement curieux et être être confronté à des choses que je ne connais pas c'est chez moi une espèce d'adrénaline et de plaisir mélangé qui est incroyable donc être confronté à une manière de penser à laquelle je ne suis pas habitué à des codes tu vois on dit souvent en Chine quelqu'un qui sourit quand tu connais un petit peu un petit peu la Chine tu sais que tu ne peux pas interpréter le sourire d'un Chinois comme tu interprètes le sourire d'un Européen en fait ce qu'on ne se rend pas compte c'est que quand on est en Europe on décode énormément de choses rien qu'à la lecture des expressions du visage quand tu es dans d'autres cultures ça ce n'est pas possible et je peux te dire qu'être confronté à des gens quand tu ne peux pas décoder avec le visage ce que leurs mots disent c'est le début c'est le début de la panique rien ne va plus et donc eux peuvent décoder ce que toi tu dis de la même manière non de la même manière c'est à dire que de la même manière eux s'ils n'ont pas été des voyageurs s'ils n'ont pas été des gens ouverts à l'autre à l'international etc mais ils ne savent pas et donc et c'est ce qui fait la difficulté de ce qu'ils faisaient autrefois parce que maintenant c'est beaucoup plus facile la difficulté de faire des choses avec tu vois tu entends très souvent les gens dire ah moi les Chinois je ne les supporte pas ou ah moi les Indiens je ne peux pas faire de business avec bon alors Inde j'aime les gens je pense que c'est quelque chose d'hyper important donc si tu veux je les regarde toujours avec bienveillance au départ et puis tu disais mais comment on rencontre les gens etc bon il se trouve que je vais te raconter une anecdote mais elle est très parlante il se trouve que je vais pour la première fois en Inde je crois il y a 30 ou 35 ans et que j'organisais toujours mes voyages de la même manière une semaine pleine dans un pays 4 jours de rendez-vous les uns derrière les autres et le vendredi de libre pour revoir les partenaires potentiels que j'avais pu sélectionner dans les 4 jours précédents et puis je suis en Inde c'est la première fois je suis à Bombay Mumbai et là je sélectionne quelqu'un et j'y retourne le vendredi et je dis à la personne voilà je crois que j'aimerais travailler avec votre entreprise à cette époque-là je faisais du négoce dans les matières premières et le mec me regarde et il éclate de rire et il me dit mais Didier écoute c'est un mec qui avait à peu près mon âge un jeune mec parce que c'était il y a 30 et quelques années et le mec me dit mais tu peux pas travailler avec l'Inde si tu connais pas l'Inde alors moi je regarde je lui dis mais tu veux dire quoi là et il me dit bah je veux dire que la semaine prochaine tu restes et puis je te fais visiter l'Inde les usines les machins et puis tu vas commencer à comprendre et là on va bosser ensemble et j'éclate de rire je lui dis mais t'es fou j'ai plein de rendez-vous la semaine prochaine c'est pas possible et je suis resté j'ai tout annulé et je suis resté et j'ai passé une semaine extraordinaire et cet homme là qui est aujourd'hui évidemment un grand ami et toute sa famille je suis ami avec toute sa famille m'a ouvert l'Inde mais il me l'a ouvert de manière incroyable j'ai un réseau de key people et de décideurs en Inde qui est incroyable et après et tout ce que j'ai fait ensuite tu vois on a implanté Dailymotion en Inde Dailymotion plateforme de partage vidéo ok si tu vas implanter Dailymotion en Inde et que t'as pas dessus Bollywood et le cricket c'est même pas la peine de commencer à bouger parce que ce sont les deux mamelles culturelles de l'Inde donc pour implanter Dailymotion là-bas il a fallu que je signe tout Bollywood donc tu imagines un peu les rencontres que j'ai pu faire les liens que j'ai pu tisser c'est extraordinaire et aujourd'hui tu vois on a eu deux brands on a eu un brand ambassadeur qui est une immense star du bollywoodienne pour Happen là je suis en train d'en signer un deuxième pour Happen mais tout ça c'est le fruit du passé des expériences des rencontres et j'ai un réseau en Inde qui est à proprement dit hallucinant j'ai le enfin vous avez sûrement entendu parler pour donner une idée Justin du groupe Reliance dirigé par les frères Ambani j'ai le portable d'Ambani dans mon téléphone tu vois c'est assez drôle parce que tu vois tout ça vient quand même aussi à l'origine d'une d'une orga bien faite moi ce que j'aime et ce que je note pas mal c'est ce ce que je note pardon c'est ce cinq jours et dont un dernier jour pour revoir les gens j'aime beaucoup ce type de tu vois de tips pour moi parce que en fait souvent tu vois moi j'ai une société en Tunisie par exemple où on a pas mal de monde et souvent j'y vais du mardi au jeudi et c'est la course pendant trois jours et puis j'ai pas ce genre de temps et alors ce que tu rajoutes cette semaine de bonus après qui a changé finalement ta vie et ton rapport à l'Inde ben c'est ce genre de choses qu'il faut faire en plus tu vois et savoir indispensable ouais qui fonctionne pas dans une vie trop rationnelle elle est trop réglée parce qu'en effet les deux d'ailleurs c'est à dire que généralement Thierry beaucoup irait plutôt pendant quatre jours ou trois jours à Bangalore pour un truc et puis ils font leurs deux rendez-vous leurs quatre machins et puis boum je me casse et en fait finalement comme tu le dis c'est un peu alors j'imagine que c'était de l'instinct qui t'a fait dire tiens il faut que je reste tu vois je pense qu'il a raison c'est même inouï je sais pas pourquoi je suis resté mais je peux te dire aussi que j'ai passé une des plus belles semaines de ma vie parce que la rencontre avec cet homme en Inde la semaine qui a suivi on a pris l'avion on a été dans le sud de l'Inde on a été dans des endroits moi j'ouvrais les yeux tout grands et finalement on a visité une usine une heure par jour et le reste du temps c'était des discussions c'était la compréhension de l'âme indienne qui est totalement différente de la nôtre et c'était fascinant et en effet t'as raison en fait il y a un mélange incroyable entre une organisation à toute épreuve et un côté qui est complètement je dirais azimuté ouvert authentique émotionnel mais le tout dans une espèce de tu vois je suis quelqu'un d'extrêmement organisé c'est à dire que globalement tu sais quand tu moi je crois à l'excellence c'est un mot qui me qui me plaît le mot excellence l'excellence c'est quoi c'est tout ce que tu en fait je n'aime pas perdre qui aime perdre moi je déteste perdre mais mais en fait si tu veux je me fous de perdre si j'ai tout fait pour ne pas perdre ouais par contre perdre en me disant putain t'es con mais pourquoi t'as bougé comme ça mais ça tu l'avais déjà vu mais pourquoi t'as pas réagi ça je déteste donc si tu veux j'ai mis en place une organisation et donc l'excellence c'est quoi c'est quand tu veux réussir quand tu veux qu'un projet arrive au bout et bien il faut être excellent partout dans le projet mais être excellent partout dans le projet c'est avoir découpé intelligemment ce projet et savoir quels sont les key points du projet sur lesquels il faut que tu sois excellent mais quand tu multiplies ça par 20 tous les jours si t'as pas une organisation d'enfer tu vas te perdre et moi il n'y a rien qui passe au travers des mailles et pourquoi parce que je suis organisé sinon ma tête elle est trop fouillie pour que j'y arrive tout seul donc si tu veux c'est tellement organisé que je peux pas louper le truc ce que disent ce qu'on voit souvent dans les finalement les organisations très réglées je pense notamment à moi j'ai pas fait de service militaire mais à l'armée à ce genre de choses ce que je retiens c'est que discipline means freedom la discipline c'est la liberté il y a quelque part un peu de vrai dans tout ça c'est à dire que si t'as une semaine bien organisée comme tu le dis derrière t'as cette liberté du vendredi pour rencontrer les personnes et peut-être que même si t'es très discipliné tu peux te libérer la semaine d'après entièrement pour que tu leur appartiendras plus tard et donc après en effet du coup c'est hyper intéressant parce que ça c'était prêt Dailymotion c'était donc évidemment prêt Happn toute cette histoire d'Inde c'est quelque chose un lien que tu crées et après j'ai déroulé la bobine quand j'ai voulu implanter Dailymotion c'est à dire au début je vais pour faire du commerce de matières premières textiles en Inde d'accord et notamment tu vois je deviens à un moment donné un spécialiste du madras et le madras c'est un tissu incroyable parce que c'est un tissu artisanal il y a des milliers de métiers à madras dans des maisons individuelles dans le sud de l'Inde et chaque maison a deux métiers et donc tu n'as pas de production industrielle mais tu as une production extrêmement importante artisanale d'un tissu qui s'appelle le madras bon tu vois je pourrais te parler de ça aussi c'est drôle quand même et bien si tu veux pour avoir bossé en Inde donc avec un jour c'est Dailymotion et ce jour là j'appelle mon pote en Inde je lui dis écoute voilà je viens de monter une plateforme comment je peux faire aide-moi qu'est-ce qu'il faut faire et il m'a donné les bonnes portes d'entrée donc c'est voilà c'est ton sésame finalement quelque part ouais ouais mais on a tous je vais te dire on est tous les sésames de l'autre ouais je suis d'accord je suis d'accord sur plein d'aspects comment comment t'es passé de la dentelle du madras du coup au digital parce que tu vois moi j'ai 40 ans donc si mes calculs sont bons en fait à peu près à mon âge j'ai triché un peu j'ai 41 ans mais à mon âge à mon âge c'est à peu près le moment où t'as découvert le digital c'est à dire complètement là c'est comme si moi je shiftais complètement je me disais bon écoute le digital j'ai fait maintenant je vais aller sur ce nouveau truc qui me fascine qui est en train de sortir et le reste t'as tout mis de côté tu peux me raconter un peu la découverte les premières années les jobs les boîtes les choses que t'as fait ouais ouais c'est simple en fait et tu vas voir comment ça s'est fait bon d'abord je suis fasciné par cet appareil à l'époque le web à l'époque et puis tous les bruits et puis il fallait il m'a fallu le modem il m'a fallu 4 heures pour installer mon premier j'ai cru que j'allais hyper dans mes cheveux et puis il n'y avait rien c'était un écran noir si on compare par rapport à aujourd'hui c'est assez drôle mais ça m'a fasciné mais fasciné à un point incroyable et donc j'ai dit mais c'est ça je ne sais pas ce qui s'est passé en moi j'ai dit bon j'avais une entreprise donc de commerce international avec un partenaire et j'ai dit à mon partenaire écoute on va aller là et il m'a dit non et j'ai dit bah écoute si c'est non bah mes parts sont à ta disposition moi j'y vais donc dans le digital ouais c'est ça et tu lui as vendu tes parts du coup ouais et qu'il m'a racheté à vil prix parce que voilà c'est le passé ouais et je comprenais rien au digital enfin si je comprenais comme tout le monde quoi c'est à dire j'étais pas un Técosse mais et là j'ai donc commencé à rencontrer des gens et puis je suis devenu très pote avec Philippe Bardot qui était donc ce technicien dont je parlais tout à l'heure avec qui j'ai monté mon premier business qui était lui un technicien et je lui rends hommage parce que malheureusement il s'est suicidé il y a quelques années maintenant il y a 2-3 ans mais c'est un homme qui était extraordinaire donc Philippe Bardot et ouais et à ce moment là il y a eu à l'époque une marque marketplace textile française qui avait fait des 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 runs successifs le nom me revient elle était assez connue des runs successifs de levée de fonds et un jour il y a un financier qui m'appelle parce qu'il avait entendu parler de moi je ne sais comment et qui me dit écoutez on a besoin d'un conseil vous êtes un un homme produit on a besoin d'un conseil sur une marketplace textile et on ne comprend pas bien le métier est-ce que vous pouvez regarder et nous faire un audit alors j'ai dit écoutez oui parce que ça en effet le commerce international du textile je connais bien ça a été mon métier j'étais plutôt bon là-dedans je regarde et je je rends à la vitesse de l'éclair parce que c'était évident pour moi un avis très négatif sur cette marketplace en disant c'est même pas la peine de continuer ça répond pas au problème du commerce international et là les mecs me disent mais alors qu'est-ce qu'ils répondent vous savez vous ? je dis bah oui ça c'est mon métier et ils me disent faites une marketplace on la finance et j'ai fait la première marketplace textile alors là on est dans les années 80 je sais plus 96 97 et je peux dire aujourd'hui c'était à la fois alors ça s'appelait textile e-guide c'était un immense catalogue de fournisseurs dans toute l'Asie puisqu'à l'époque le monde était assez simple il y avait les fournisseurs en Asie et dans d'autres pays du monde pas qu'en Asie textile le coton on pouvait le trouver dans plein de pays dans le monde entier et puis il y avait les pays consommateurs globalement c'était l'Europe et les Etats-Unis et on savait jamais les gens savaient jamais où acheter telle matière ou telle matière donc c'était un catalogue intelligent où tu pouvais chercher par pays par matière par type de tissage par etc etc et tout le monde était inscrit gratuitement évidemment dans cet annuaire qui était à disposition des utilisateurs finaux c'est-à-dire les Européens et les Américains et le modèle donc c'était la gratuité mais ceux qui payaient avaient une mise en avant et créaient leur propre e-boutique avec leur propre produit en ligne je ne sais pas si tu vois c'était tu avais créé Alibaba en fait oui mais j'ai été probablement sans le savoir un des premiers mecs à faire du e-commerce sauf que il n'y avait pas de paiement il n'y avait pas de ci il n'y avait pas de ça mais donc tu avais des gens qui payaient un abonnement pour pouvoir non seulement être enregistré dans le catalogue dans l'annuaire mais en plus présenter leurs produits en ligne dans une boutique qui leur appartenait mais je suis très sérieux quand je dis tu as créé Alibaba ce n'est pas très loin en fait je veux dire Alibaba version il y a 10 ans voilà il y a 20 ans déjà oui mais ce que je veux dire c'est que la version d'il y a 10 ans c'était un peu ça avant les déploiements de Alibaba Aliexpress etc c'était vraiment tu es arrivé tu avais un accès à la Chine et à l'Asie généralement avec des commerçants enfin plus que des commerçants des producteurs en local qui étaient mis en avant en payant sur la plateforme et bien j'ai fait ça tu vois un des tout premiers et c'était très drôle et c'est comme ça que je suis rentré en fait dans le digital par ma connaissance métier en fait et Philippe Bardou donc était celui qui amenait la connaissance technique quelle année ça tu as dit ? ouais je sais pas c'était 96-17 une soirée comme ça ouais et il y avait des transactions déjà je veux dire il y avait des gens qui achetaient du textile oui oui non il n'y avait pas de transactions parce que non oui il n'y avait pas de transactions d'accord mais il y avait des gens qui achetaient du textile grâce à ce qui fonctionnait déjà évidemment simplement si tu veux ils venaient ils prenaient les infos etc moi j'aime un système d'abonnement donc pour des mises en avant mais les transactions se faisaient en dehors parce qu'à l'époque les transactions c'était même pas pensable si tu veux il n'y avait pas de paiement en ligne il n'y avait pas de on est au bas du ciment voilà comment je suis rentré dans le digital tu sais tout et c'est hyper intéressant juste pour comprendre le contexte à ce moment là quand tu quittes ton métier d'avant qui marchait bien du coup mais tu ne peux même pas imaginer super bien et tu pars une main devant une main derrière tu as femme et enfant et tu reprends tout ouais alors j'ai la chance non j'ai femme et enfant j'ai la chance d'avoir une épouse qui a un métier qui lui permet d'assurer d'accord voilà après moi je fais pas mal je vais mettre tout à zéro ah non mais attends alors ma femme et pour te faire rire et ma maman ont pensé que j'étais que j'avais trop fumé tu vois qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus c'est à dire j'étais grave successful dans un métier et j'arrête tout et tout d'un coup on n'entend plus parler de moi et je passe mes journées devant un ordinateur à rien foutre globalement c'est comme ça donc la crise de la quarantaine quand il y en a qui s'achète des Porsche il t'est payé un ordi et un modem voilà et ça a été si tu veux pour ma mère c'était un drame elle comprenait pas et ma femme elle comprenait pas non plus mais elle était plus sympa voilà et alors mais attends mais pour te faire sourire je te laisse imaginer la première fois que je suis arrivé c'est donc en 2005 dans mon salon parce que j'ai fait beaucoup de choses dans mon salon tu vois c'était pas un garage c'était mon salon avec avec Benjamin Bachebom et Olivier Poitret et où j'annonce à ma femme que je fais une plateforme de de partage de vidéos et là où tout le monde me regarde mais mes potes mes potes et des chefs d'entreprise avertis qui me regardent et qui me disent mais mais qu'est-ce que tu fous mais t'as pété les plombs mais de quoi tu parles ? c'est 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 vraiment toujours assez impressionnant moi je trouve ça assez magique ces moments parce que même toi de temps en temps je sais pas si ça t'est arrivé mais du coup quand tout le monde te dit ça tu peux douter un peu de te dire putain mais attends quand je suis alors quand j'ai monté Happn j'ai été voir alors là bon j'avais un nom j'avais un réseau je connaissais tous les VCs mais quand j'ai monté Happn les VCs ils m'ont dit les Venture Capitalist les fonds les fonds d'investissement ils m'ont dit mais Didier n'y va pas c'est complètement Boucher Claudini t'y arriveras pas ouais je t'aurais dit la même chose je pense voilà mais mais si tu veux tu sais la prise de décision elle est très étrange en fait tu vois tout à l'heure tu m'as évoqué un chef d'entreprise qui était exclusivement dans la raison la data la science bon en fait moi tu vois j'ai un côté où les choses elles bouillonnent en moi je le sais même pas mais je sais à chaque fois que je suis devant un problème alors d'abord je vais vite ça c'est une des choses en général qu'on me reconnaît c'est que je perds pas de temps pour prendre des décisions mais c'est très égoïste parce que je sais que plus tu prends du temps à prendre la bonne décision et plus c'est difficile c'est à dire qu'il faut toujours agir en haut de la vague tu préfères aller vite et prendre une mauvaise décision de temps en temps que d'aller lentement pour prendre que des bonnes décisions par exemple ah oui ah oui parce que la lenteur dans le monde d'aujourd'hui c'est juste ça te tue je suis d'accord l'anticipation c'est quelque chose d'extrêmement important et à partir du moment où t'as anticipé un truc tu vois perds pas de temps alors après évidemment avec l'expérience avec l'âge t'as vécu plein de fois des décisions donc t'as des référents c'est facile au début c'est un peu plus difficile donc aujourd'hui je vais très vite tu vois je perds pas de temps devant et puis là du coup je me suis perdu je savais même plus de quoi toi ça c'est l'âge ça s'appelle live non non je suis pareil d'accord non on commençait à parler des débuts aussi de Dailymotion et de ses décisions par rapport à tes familles oui alors la prise de décision et donc si tu veux je sais que les choses sont en moi et tout d'un coup un jour j'ai une évidence et en fait cette évidence elle va être donc le fruit d'une réflexion interne non contrôlée je dirais d'une émotion et ensuite je la confronte à de la data et à ce que on a appelé tout à l'heure de la science ou du rationnel mais j'ai besoin de rationnel mais en même temps sans l'émotion je ne sais pas faire donc je suis un émotionnel qui s'entoure de rationnel oh là là je crois qu'il est temps d'arrêter cette interview non non je te rejoins vachement tu sais c'est vraiment je pense que peut-être quand tu es comme ça en tout cas quand moi je regarde autour de moi il y a du coup des gens qui sont très artistes qui sont encore beaucoup plus dans l'émotion que moi il y a des gens qui sont très projets ou voilà qui sont très rationnels trop presque de temps en temps autour de moi aussi où je me dis ouais par moment j'aimerais être comme ça hyper organisé à la minute au machin au truc à être super sharp surtout etc et par moment je me rends compte en fait c'est là où je pense qu'avoir des points communs avec toi quand tu dis en fait j'ai pas l'impression d'avoir eu tant de succès ou de choses comme ça mais moi je pense qu'une de mes forces c'est d'être un peu moyen partout et du coup même si je crois évidemment comme toi à l'excellence et je travaille pour être excellent mais je crois pas mal en cette moyenne générale qui peut être assez élevée mais sans avoir forcément un pic exact sur un truc et du coup quand je t'entends je me dis finalement ouais moi je sais que je bouillonne plein d'idées plein de choses etc je sais que les décisions je pense être capable de les prendre assez vite je pense aussi être capable de couper parce que quand tu prends des mauvaises décisions vite bon bah il faut aussi être capable de couper ces mauvaises décisions vite parce que sinon ça peut vite aller très très loin mais je comprends tout à fait ce que tu dis moi ça me rassure dans ma projection mais tu sais des fois il y a comme ça des phrases qu'on a gardées un petit peu toute sa vie qui nous ont un peu guidées alors moi il y en a une que j'aime bien qui retentit bien c'est j'adore crier les choses à la condition qu'elles puissent être fausses demain matin voilà il faut que tu développes j'adore crier c'est à dire c'est à dire si tu veux il faut savoir changer d'avis il faut savoir voilà je veux dire la certitude quelque part c'est un peu la mort donc il faut avoir des convictions il faut avoir des directions mais il faut être suffisamment alerte pour pouvoir à un moment donné dire stop je me plante vite je change c'est ça que je voulais dire ouais mais c'est vrai que mais c'est ce qui est passionnant tu vois sur ce podcast c'est que par exemple je parlais tout à l'heure de Olivier Siboni donc c'est lui dont tu peux parler tout à l'heure donc on va dire docteur alors je vais me dire une connerie c'est pas de sciences sociales ça c'est Philippe Gabillier mais il est sur tout ce qui est biais de confirmation tout ce qui est vraiment réflexion alors sur le recrutement c'est passionnant comme épisode etc et quand tu l'écoutes tu te dis ah ouais mais je suis complètement largué en fait parce que parce que pour lui tout doit être hyper tout normé tout dans des grilles tout voilà et il a raison je veux dire quand tu l'écoutes il y a plein de choses qui sont des évidemment moi je l'écoute je me dis wow il faut que j'applique un certain nombre de choses mais ça ne marche pas jusqu'au bout je veux dire dans les décisions quand on prend beaucoup il y a un moment où tu dois te dire ok elle j'ai envie qu'elle vienne parce que là il y a un fit de ouf et j'ai besoin de ça et ça mais peut-être que là-dessus et puis en fait tout le monde et de temps en temps là-dessus tu vas te planter décision rapide mais tu perdras peut-être moins en me plantant là-dessus qu'en essayant de tout confirmer trop tout le temps dans tous les sens ce qui ne t'apprend pas de garantie après j'adore les chiffres c'est-à-dire que mais si tu veux j'ai une lecture tu vois c'est marrant parce que j'ai une lecture des chiffres qui qui souvent enfin je vois avec mes collaborateurs peu étonnés c'est-à-dire que moi je ne suis pas si on va me dire que je ne suis pas amateur ce n'est pas vrai disons que j'ai un bon sens de la logique mais je ne suis pas amateur dans le sens où des fois dans certains Excel je vois certaines formules je ne préfère même pas commencer à les lire parce que j'ai déjà mal à la tête avant de commencer à les lire donc je m'arrête tout de suite par contre tu prends un Excel ultra compliqué avec je ne sais combien de variables d'onglets etc etc s'il y a une incohérence dedans je la vois tout de suite je cherche toujours la cohérence des chiffres et je sais où aller voir pour trouver l'incohérence intéressant si je reviens sur juste cette période entre 95 et 2005 donc en gros c'est quand même une longue période puisque c'est 10 ans de découverte du digital du business en ligne de tout ça est-ce que tu peux dans les grandes lignes me dire ce qu'est devenue cette marketplace ce que tu as fait oui cette marketplace elle a été revendue à un industriel très important du textile qui l'a transformé en je ne sais quoi d'ailleurs mais qui s'en s'est servi pour lui c'est ta première grosse revente ouais c'était une petite revente toute petite d'accord c'était parce qu'il n'y avait pas vraiment de business model après j'ai fait la même chose pour un un groupe français informatique et je leur ai créé une marketplace de services high tech donc qui s'appelait Source IT donc ça ça a été mon autre mon autre marketplace B2B créé avant Dailymotion je fais du conseil etc mais disons qu'on va dire qu'il y a eu Taxi League Eye sur SAIT ensuite il y a eu Dailymotion en 2005 après il y a eu Dailymotion juste pardon parce que tu en fait t'es le en fait t'es le numéro 3 en gros de Dailymotion c'est ça parce que tu dis ma rencontre avec Benjamin et Olivier en fait si tu veux Dailymotion je ne suis pas du tout à l'origine de l'idée à l'origine de l'idée il n'y a qu'un mec à Dailymotion c'est Benjamin Bajbam de manière assez drôle de manière assez suite à un voyage à New York etc ensuite dans la semaine où il rentre de New York et où il décide de partager ses vidéos à l'époque il y a Flickr mais il n'y avait rien pour la vidéo il construit une petite plateforme de rien du tout avec Olivier Poitret qui est un type extraordinaire Olivier moi j'ai encore des rapports avec lui bien entendu pas fréquent parce qu'il est parti ensuite aux Etats-Unis etc mais c'est un type qui a vraiment un type extrêmement brillant très tech c'est à dire il doit être seul devant son ordi et ça n'intéresse pas trop de parler mais c'est un type extraordinaire donc il construit la première la première interface d'Eli qui fait qu'une dizaine de copains peuvent partager des vidéos pas plus parce qu'après ça pète et là je rencontre moi Benjamin par la petite amie de Benjamin qui travaillait pour moi sur Source IT d'accord et là Benjamin me dit écoute j'ai une idée il faut absolument qu'il paraît que t'es un mec super bon pour faire du business il faut que tu m'aides moi je sais pas faire il faut que tu viennes etc et moi je lui dis écoute je vais te donner des conseils mais ça m'intéresse pas et il insiste moi je dirige à l'époque encore Source IT pour être très exact et et puis finalement il insiste tellement que que mais ça il insiste il insiste pendant quelques semaines deux trois semaines et très vite je lui dis écoute viens on va en discuter je regarde vraiment je comprends l'histoire ça me plaît ça me branche je pense qu'on peut en faire quelque chose à une époque où c'est juste totalement révolutionnaire c'est à dire que comme je l'ai dit tout à l'heure quand j'en parle à des copains etc ils me disent tous mais t'es complètement fou de quoi tu parles tu vas faire n'importe quoi et puis là j'y vais et je décide de monter avec eux donc j'arrive donc à peu près un mois et demi après le vrai début de l'histoire je ne suis pour rien dans l'idée voilà ce qui est totalement différent chez Happen l'histoire chez Happen est complètement différente mais ça c'est donc et j'aide ensuite à monter et à faire ce que tu as vu qu'on a fait de Dailymotion voilà bon après c'est toujours ces grands débats d'entreprise et d'entrepreneur que vaut l'idée que vaut l'exé je veux dire un mois et demi il y a des petites choses évidemment mais tu vois moi alors j'ai surprendu pas parce que nous on anime le start-up studio tu vois et là dessus l'idée on apporte beaucoup d'idées on fait beaucoup de proof of concept c'est souvent 6 mois même un an de travail et à la fin on te dit est-ce que cette année de travail elle vaut 5-6 ans plus tard 10% de capital 30-80-90 voilà ouais ouais non mais en fait si tu veux moi aujourd'hui en tant que en tant qu'investisseur entre guillemets potentiel j'ai des principes finalement je suis un mec très simple au milieu de tout ce fouillis moi j'ai des grands principes enfin et un de mes principes tu vois là dessus c'est de dire les cimetières sont pleins de projets ou de concepts irremplaçables le seul truc que je sais c'est que tu donnes un concept à 10 écrits il y en a 9 qui vont le failer il y en a une qui va le réussir et donc si tu veux pour moi le truc c'est jamais le concept le concept je m'en fous quoi le concept si ça va pas on va pivoter etc etc et puis entre le concept et puis ce que tu vas produire je pourrais te raconter des histoires très drôles à ce sujet parce que ça va changer ça va évoluer parce que parce que t'as une idée mais finalement c'est pas toi qui décide que c'est bien c'est le marché qui va décider mais ce qui compte c'est c'est les hommes en fait c'est qui va faire et comment et en fait si je regarde un projet la seule chose que je regarde mais qui est la plus importante c'est la qualité des people c'est pas le concept le concept on a rien à plus un mauvais concept un bon un bon un bon mec il va savoir faire le pivot et réussir ouais tu vois et ça je le partage complètement parce que et je veux dire d'autant plus je vais te raconter un truc c'est que là on parle de tu vois du printemps 2005 printemps été 2005 c'est ça ouais c'est mars 2005 voilà moi en septembre 2005 enfin en août septembre 2005 j'ai quitté la seule boîte pour laquelle j'ai bossé qui était le quotidien métro alors j'étais à Londres je bossais pour l'international parce que c'était un quotidien qui était présent dans à l'époque je crois 24 pays 25 pays enfin voilà et avec une idée c'était juste après les attentats de Londres j'avais eu cette espèce de de choc de voir alors évidemment les attentats première chose mais après de voir ces images d'amateurs en photo en vidéo qui venaient de téléphones portables et je me suis dit en fait on est en train de changer de monde et du coup j'ai décidé de créer une plateforme qui s'appelait Scoop Live puis Citizen Side et qui était une plateforme pour recevoir des vidéos et des photos d'amateurs pour les revendre à la presse et aux médias et en fait tu vois bon alors j'avais 25 ans à cette époque-là je me disais mais à un moment est venu mais très vite donc là on parle de septembre octobre enfin voilà quand on commençait à développer les trucs est venue l'idée de se dire mais on pourrait sinon complètement ouvrir le truc puis voir ce qui tombe dessus et en fait on a eu une crainte légale et on a eu un conseil qui nous disait non mais tu peux absolument pas faire ça parce que droit à l'image droit de l'image propriété intellectuelle copyright laisse tomber ça va partir dans tous les sens tu vas prendre très cher tu peux pas aller là-dessus donc toutes les images que tu reçois tu les mets dans une sorte de réceptacle privé éventuellement tu publies celles qui enfin tu vas connaître tu connais très bien ce que je dis puisque il y a eu toutes ces vous avez eu toutes ces poursuites et tous ces problèmes et tous ces ah bah ça oui on peut parler des procès de ce qui nous pesait sur la tête c'était très drôle d'ailleurs mais tu vois j'ai pas eu je veux dire c'est là où je reviens sur notre histoire de tu vois d'exécution d'idées de choses comme ça à cette époque-là je me disais pas encore c'est possible je me disais non en fait je peux pas faire ça donc je vais prendre une autre approche et je veux dire est-ce que est-ce que je vais pas refaire le truc entièrement mais est-ce que j'aurais pu avoir alors cette boîte a perduré on l'a revendu on a levé on a fait des choses c'était bien mais est-ce que ça aurait pu aller beaucoup plus fort beaucoup plus haut si on avait décidé de faire autre chose à un moment finalement où on était assez tôt aussi dans l'approche de la vision de la vidéo de l'amateur de l'upload etc probablement mais c'est une question d'exécution et pas d'idée donc voilà on est tout dans l'exécution alors moi c'est drôle parce qu'à partir du moment où j'ai décidé de faire un truc je vais m'adapter c'est-à-dire que je ne vais jamais lâcher tu vois je suis une espèce de bulldog quand j'ai décidé d'un truc il n'y a rien qui peut m'arrêter voilà et c'est marrant et après si tu veux l'expérience t'es là ? oui je suis là je t'écoute non parce que comme mon ordi c'est mis en veille c'est mis en veille je me suis dit est-ce qu'on n'a pas été on n'a pas bougé voilà en fait l'expérience de Dailymotion ça a été d'une richesse incroyable ça a été j'ai beaucoup appris avec Dailymotion et c'est si je n'avais pas fait Dailymotion je n'aurais pas pu faire et en fait si tu veux on a eu à un moment donné on avait des gens on avait des procès par dizaines de millions tu vois par dizaines de millions oui on nous demandait des dizaines de millions d'euros et alors du coup pour me raconter le financement de tout ça parce que au début tu as l'idée parce que nous c'était un peu ça le problème c'est qu'avant de lever moi je suis arrivé en 2006 ou quelque chose comme ça donc tu as une belle traction je crois que toi tu avais eu Isaïe ID Invest des gens comme ça non j'avais oui non le premier ça a été alors le premier ça a été c'était pas ça a été Partec et ID Invest ouais et en fait on a fait ça avec Colombel et en fait si tu veux ça a été assez facile parce que ce qui portait Dailymotion c'était uniquement la croissance de l'audience je veux dire c'est-à-dire qu'avant qu'on ait les financements des fonds d'investissement tout l'argent qu'on avait qu'on avait récupéré chez Ancide à droite à gauche moi aussi un peu mon argent etc ça servait qu'à une chose c'était à rajouter du computer et du coup on avait peur que ça pète bah oui parce qu'on avait peur que ça pète tu vois tous les soirs on avait peur que ça pète donc on avait une telle croissance qu'aller chercher du financement c'était pas difficile par contre ce qui a été difficile mais par contre on avait pas de business model et ça aussi j'ai beaucoup appris c'est-à-dire qu'aujourd'hui mais même pas en rêve je commence une boîte si j'ai pas un business model parce que parce que au bout de quelques années les fonds d'investissement ils nous ont dit mais attendez les garçons comment on va gagner notre vie et nous on savait pas mais là aussi je pourrais te raconter des histoires mais très très drôles tu vois raconte raconte je vais t'en raconter une allez on signe avec alors donc on avait plein de gens qui nous demandaient beaucoup d'argent tu vois c'est ça qui est drôle aussi avant de te raconter cette histoire je vais te dire autre chose je te disais tu conçois un produit quand t'es chef d'entreprise tu conçois un service et puis finalement ça va pivoter et ça va pivoter un petit peu sans que tu le contrôles nous quand on a fait l'idée originale de Benjamin c'était quoi c'était on va redonner une espèce de pouvoir citoyen à tout le monde et on va permettre à chacun de s'exprimer parce que aujourd'hui il suffit d'avoir un téléphone qui enregistre de la vidéo et de le poster pour être citoyen et s'exprimer et la première baseline qui n'a jamais une des baselines à laquelle on avait réfléchi sur Dailymotion c'était la vidéo est au 21ème siècle ce que le stylo est au 19ème sauf qu'au 19ème il fallait apprendre à manier le stylo et à manier le mot le fameux pouvoir du langage et des mots pour pouvoir s'exprimer alors que la vidéo il suffit d'avoir un appareil d'appuyer sur un bouton et tu peux t'exprimer et ça c'est le Dailymotion du départ et en fait qu'est-ce qui va se passer ? les gens ils ne vont pas du tout utiliser Dailymotion comme ça ils ne vont pas utiliser Dailymotion pour s'exprimer ils vont prendre tout ce qu'ils aiment et ils vont le poster et là on commence à se retrouver avec le copyright avec des matchs de foot des films des machins des trucs et là commence la merde et moi je me rappelle en 2006 je suis au 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 MIPCOM et je rencontre un pote de l'époque un gros festival pardon ouais de tout ce qui est médias séries etc c'est là-bas que tout le contenu se deal etc dans la profession c'est extrêmement important c'est à Cannes et je vois à l'époque mon pote Olivier Abécassis qui dirige aujourd'hui Unify c'est toute la groupe TF1 ouais groupe TF1 qui m'appelle parce qu'il est en train de discuter avec son PDG Lelay qui vient de décéder d'ailleurs il y a un ou deux mois et qui va me présenter à Lelay en lui disant ah monsieur Lelay j'ai le plaisir de vous présenter Didier Rapaport et Lelay qui lève la main pour me saluer et Olivier dit l'un des créateurs de Dailymotion et là Lelay retire sa main et me regarde et me dit monsieur je ne salue pas les escrocs ouais 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 tu vois bon j'explique juste peut-être tu vas me dire si j'ai tort mais le le problème en gros c'est donc que les utilisateurs de Dailymotion postaient je ne sais pas un match PSGOM qui était sous licence sur lequel Canard Plus avait des droits et avait acheté des droits très chers ou un film de la Warner qui était pareil voilà et donc ils n'avaient pas le droit ou des émissions de télé peu importe qui étaient faites par TF1 absolument et ils postaient ça sur Dailymotion et les gens les regardaient et TF1 ne touchait pas d'argent ou la ligue de foot ou Canal Plus ou les annonceurs n'étaient pas présents donc du coup tout le monde portait plainte contre vous en disant tu n'as pas le droit de poster ce contenu etc et le débat qui est arrivé derrière c'était dire attendez moi je ne suis pas responsable de ça ce n'est pas moi qui ai posté ça en fait je suis hébergeur je ne suis pas je ne suis pas le diffuseur de tout ça mais c'est nous qui avons contribué à créer ce droit de l'hébergeur et de l'éditeur et de la responsabilité que tu as quand tu es éditeur et que tu n'as pas quand tu es hébergeur et de tous les voilà et ça Dailymotion a aidé à construire ce droit là et c'était hyper intéressant et donc on pense à l'époque qu'il faut qu'on crée un modèle économique qui permette à ce genre de plateforme qui sont le futur c'est à dire tu sais les gens moi on rappelle je ne veux pas trop citer de nom mais des gens qui me disaient moi j'ai l'assignation qui est dans mon tiroir elle est prête à partir et si tu bouges une oreille et que ça ne me plaît pas je te mets une assignation de 20 millions sur le dos authentique et donc nous on se dit bon il faut qu'on trouve le moyen etc et on dit bah écoutez il faut qu'on signe avec un ayant droit et on décide de signer avec Universal Music et on se dit si on signe si Dailymotion signe avec Universal Music on aura fait le premier accord économique entre un ayant droit et une plateforme de partage vidéo et on va démontrer au monde que ce futur est possible et il est même possible économiquement on signe avec Universal Music ça a été un truc incroyable il a même fallu qu'on leur donne 3 millions d'euros à l'époque de setup fee enfin d'avance d'avance et sur un business model qui est quoi qui est et ben on va pouvoir diffuser le contenu qui appartient à Universal Music et toute la pub qui va être diffusée autour de ce contenu et ben on va partager les revenus de la pub bon un an passe l'accord est signé toute la presse en parle etc on était ravis on était contents on avait tout débloqué on avait craqué 3 millions pour le faire et au bout d'un an il y a Universal qui revient et qui nous dit bon alors on a gagné combien et nous on leur dit mais on sait pas on sait pas ce que la pub quand elle était passée on sait pas quelle pub est passée sur lequel de vos contenus je suis incapable de vous dire combien vous avez gagné et là ça a commencé à être chaud pour nous parce qu'il a fallu qu'on crée un business model et donc ne jamais faire la morale de ça c'est qu'il faut jamais construire un business sans avoir une idée extrêmement précise du business model qu'on va y rattacher et il faut construire le business model en même temps que le modèle c'est vrai et à la fois Facebook Instagram toutes ces toutes ces plateformes Whatsapp tout ça des fulgurances alors du coup ceux qui sont en train de faire ça ils te diront toujours moi je suis de ton école je suis de cette école clairement parce que mais j'ai quand même pas l'impression que tu vois il avait une vraie idée de ce qu'il allait faire il s'est dit juste qu'il y a de l'attraction il y a plein de gens qui l'utilisent je me déviendrai plus tard attends tu as raison en fait là t'as eu deux dans l'histoire du développement du digital t'as eu deux manières de penser en fait t'as eu et globalement je caricature mais c'est pas loin d'être faux ce que je raconte t'as eu le système anglo-saxon et le système européen le système anglo-saxon en effet ce qui comptait c'était ton produit et on disait toujours et c'est pour ça et alors c'est assez marrant je vais te raconter encore des trucs après j'espère que je te saoule pas avec tout ce que je fais moi je suis rapide vas-y vas-y en fait quand tu allais voir un VC aux Etats-Unis les mecs ils te parlaient que de ton produit et ils insistaient que sur le produit et il n'y avait que le produit qui les intéressait alors que quand tu allais voir un VC en Europe tu parlais de ton produit mais très vite on t'a amené à parler de ton business model tes chiffres ouais financiers voilà et comment tu vas monétiser alors qu'aux Etats-Unis leur truc à eux c'est faites un bon produit c'est ça la base une fois qu'on aura fait un bon produit on va vous financer pour que vous donnez l'audience à ce produit et on est sûr que si vous avez l'audience on saura un jour le monétiser et c'est ça l'histoire dont tu viens de parler de Facebook etc quand à l'inverse si tu veux en Europe c'était beaucoup plus attendez les mecs faut faut du faut du pognon là il faut faire rentrer l'argent bon et encore pas vraiment parce que tu vois Dailymotion a pu mais très vite on nous a ramené à l'ordre après trois semaines après nous t'as Youtube qui est né et puis on a perdu la veillard parce qu'au bout d'un an c'est à dire en 2006 t'as Youtube qui se fait racheter par Google à l'époque tu te rappelles ils se font racheter 1,5 milliard tout le monde crie à la folie douce best deliver best deliver évidemment tu dis rien parce que tu vois ils avaient bien compris que l'image allant se développer il fallait bien créer une espèce de moteur de recherche dans l'image parce que c'est pas plus c'est ça une plateforme bon donc voilà donc tu avais si tu veux deux systèmes de pensée et de financement qui étaient complètement différents qui se posaient après aujourd'hui je pense que c'est en train de changer tout ça je pense qu'il n'y en a plus qu'un et je pense qu'aujourd'hui on vient maintenant que le digital fait partie de la vraie vie c'est à dire l'économie digitale fait partie de l'économie et puis encore renforcée dans la période qu'on est en train de vivre parce qu'on voit bien que les certaines des entreprises qui résistent sont des entreprises la plupart du temps digitales avec en même temps des entreprises digitales qui s'effondrent aujourd'hui je ne vais pas te parler d'Airbnb je ne vais pas tu vois du beurre de beurre toutes ces boîtes qui sont en train de s'effondrer et un exemple d'une boîte qui était un succès phénoménal dont la rentrée en bourse devait avoir lieu dans les semaines à venir et qui va on ne sait pas ce que ça va devenir c'est Airbnb voilà c'est sûr après ils subissent une sorte d'état de problème et donc aujourd'hui si tu veux on voit qu'on va vers un monde qui va être un monde de plus en plus digital de plus en plus unifié il n'y aura pas ces deux extrêmes que je viens de décrire mais où l'importance de la pérennité regarde les modèles à la WeWork regarde les déboires d'un softbank regarde les sommes tu vois il y a une espèce de maturité qui arrive qui fait qu'on fera parce que oui il y a un Facebook mais en même temps il y a du WeWork aussi bien sûr bien sûr il y a du Uber qui va être compliqué il y a plein il y a quand même beaucoup de choses après des WeWork des Airbnb ou des Uber en fait ils ont là ils prennent une crise alors WeWork c'était quand même c'était avant c'était avant Covid ça commençait déjà tu parles bah oui tu parles de softbank qui reprenait le contrôle à peu près à ce moment là qui est son gros actionnaire japonais mais en effet dans l'absolu enfin je veux dire si tu te mets en face d'Airbnb Accor souffre autant enfin je veux dire oui et finalement des acteurs tradis là je cherche le terme pas endémique mais le problème est vraiment structurel et touche aussi beaucoup dans des secteurs entiers des secteurs d'activité mais t'as raison et c'est vrai qu'il y a de moins en moins parce que finalement WeWork et Uber avaient quand même des modèles économiques où quand même ils gagnent de l'argent du cash tu vois ce que je veux dire aussi c'est que c'est vrai que tu as raison il y a moins de alors Whatsapp a été racheté mais c'est vrai que tu comprends pas trop comment ils monétisent comment ils récupèrent des infos en fait principalement c'est des pompes à data si on parle d'un modèle du modèle Facebook Whatsapp etc en fait ça c'est des modèles publicitaires donc et aujourd'hui les modèles publicitaires n'ont de sens que dans la mesure où tu es capable de targeter de manière extrêmement fine ta cible sinon les CPM sont tellement bas qu'il faut faire des audiences monstrueuses pour avoir des revenus minables c'est là où je dois venir après vers Happen parce que je suis souvent ciblé par Happen sur TikTok et figure-toi que je me dis que là le targeting non je crois que le targeting sur TikTok est très très mal fait en l'occurrence c'est l'un des problèmes mais vous pouvez investir massivement sur TikTok je vais me faire défoncer par ton chief of growth ou quoi qui va dire quel connard celui-là non non je crois que la plateforme TikTok est très early dans la pub écoute moi si je te parle de pub je vais être très clair la pub c'est chez Happen entre 2 et 5% les mois où ça va bien même pas 4% les mois où ça va bien de nos revenus d'accord c'est quasi inexistant après nous on communique pas mal sur TikTok c'est un bon c'est un bon c'est un bon canal c'est vrai que moi je parlais vraiment n'étant pas malheureusement d'habitude j'essaye je suis fréquemment utilisateur des plateformes de mes invités mais là je peux pas tu vois c'est difficile enfin si tu aurais pu dire que tu connaissais le CEO d'Appode oui du coup je teste j'ai trouvé ça sympa j'ai beaucoup de potes qui sont très contents de dire qu'ils sont en business avec moi et que par conséquent ils sont obligés d'y aller pour voir voilà j'ai vu ton mec sur Happen c'est bizarre mais du coup tu connais la quelle vie de merde la VDM ouais ouais et il y avait un VDM qui était assez connu c'est putain je suis allé sur Happen quelle vie de merde j'y ai vu ma femme ouais c'est ça c'est exactement ça bon allez on va venir sur Happen du coup rapidement pour finir sur est-ce qu'on peut s'arrêter une minute je reviens ouais merci t'en prie alors du coup voilà condition de direct je sais pas encore si on va couper ce moment j'aime bien vous garder en direct et vous montrer que on ne fake pas là-dessus donc du coup je vais essayer de meubler un petit peu vous pouvez éventuellement avancer un petit peu sinon n'oubliez pas de liker cet épisode de le partager parce que moi je suis impatient d'avoir la suite je voudrais qu'on parle de Happen je voudrais qu'on comprenne comment ça a été créé je voudrais aussi qu'on parle tout de suite de Dailymotion et de notamment peut-être la fin de ses procès même si on va pas rentrer dans le juridique parce que c'est quand même un peu relou et puis aussi voilà comment on est sortis et ce qui s'est passé parce que Dailymotion ça a quand même été une grande saga industrielle avec des ministres que j'ai reçus d'ailleurs sur ce podcast d'Arnaud Montebourg qui s'en sont mêlés sur des reventes possibles à Yahoo etc je pense que Didier n'était plus là à ce moment-là mais c'est intéressant et puis surtout moi je veux comprendre comment et pourquoi on se lance dans un business de dating quand on a du coup il devait avoir presque 60 ans ça paraît complètement anti-naturel ce truc enfin souvent on a envie de régler des problématiques qu'on vit au quotidien et je sais pas dans quelle mesure Didier vivait ses problématiques au quotidien je me débrouille pas mal pour meubler j'espère que je vous impressionne là-dessus si vous êtes encore là il m'a dit une minute si ça dure vraiment il va vraiment falloir couper ce moment voilà qu'est-ce que je peux vous demander sinon au passage pour les nouveaux qui écoutent pas souvent Génération de It Yourself il y a plein d'épisodes avant qui sont bien on va essayer de trouver un moyen de faire un top des classements pour découvrir je suis là ah voilà j'ai meublé je crois que je vais essayer je vais même pas couper je t'avais dit que je coupais pas bon alors ok j'étais en train d'expliquer à tout le monde ce que j'allais te poser comme question et ce que je voulais creuser aussi sur la suite donc je vais essayer de m'y tenir maintenant avant de venir sur Happn et comprendre comment à 60 ans en fait presque tu crées un site de dating quelle problématique de ta vie tu voulais régler dans tout ça je voudrais facile qu'on finisse sur Dailymotion enfin j'en parlais c'était une saga qui est industrielle un truc complètement dingue on a tout le monde est rentré là-dedans des Orange puis des Vivendi des Montdebourg et des choses comme ça toi ton expérience elle est allée jusqu'où chez Dailymotion tu es resté de quelle année à quelle année comment t'es sorti pourquoi qu'est-ce que t'en as fait t'avais du coup pardon une bonne participation à l'origine le fait d'être arrivé un mois et demi après ça t'avait coûté ouais non non j'ai eu une participation qui était bonne qui était inférieure à celle d'Olivier évidemment et de Benjamin mais qui était correct écoute Dailymotion c'est une super expérience parce que j'ai beaucoup appris et que je n'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait après si je n'avais pas eu l'expérience de Dailymotion c'est beaucoup de richesse c'est beaucoup de voilà financièrement c'est quasiment que dalle par rapport à ce que ouais par rapport à ce que Dailymotion a rapporté le prix de vente alors ça s'explique comment par de la jeunesse dans la compréhension même à l'âge que j'avais dans la compréhension des mécanismes de financement des ratchets des machins des trucs voilà donc un modèle économique qui a été difficile à trouver donc des tours de table successifs qui ont coûté cher aux fondateurs tous à des fois Benjamin était le CEO Benjamin c'était un super créateur d'entreprise c'était pas un CEO avec tout le respect que j'ai pour lui donc tout ça a fait que l'entreprise a eu pas mal de difficultés moi j'y suis resté 4 ou 5 ans quasiment jusqu'au moment où un peu avant il y a eu une succession de CEOs j'ai eu une espèce d'amertume pour le gâchis que ça représente parce que ça a pas été géré comme il fallait moi je n'en étais pas le CEO ça aurait été je pense différent je l'ai prouvé après donc une espèce d'amertume sur le gâchis de l'aventure parce que finalement ça veut plus rien dire aujourd'hui Dailymotion ou pas grand chose tu sais je te cours juste un moment mais pour un entrepreneur du web français que je suis je la partage je pense qu'on est beaucoup à la partager cette amertume tu vois c'était quand même un étendard c'était vraiment tu vois avoir la plateforme qui était en face de Youtube etc il y avait une sorte de fierté de se dire voilà et je pense qu'on est beaucoup à rester un peu sur notre faim même si on n'était pas de l'intérieur c'était un massacre je ne sais pas à quel point mais ouais c'est un massacre et je veux dire à un moment tu te dis quand tu vois ça et ces gros trucs tu te dis putain est-ce qu'on va réussir à être fort en France tu vois alors on a prouvé après il y en a plein et Apple en fait partie d'ailleurs des plateformes qui réussissent à l'international et qui font des tas de choses et de très belles choses bon Criteo c'est plus difficile en ce moment mais ça a été voilà et c'est vraiment un truc c'est marrant c'était une sorte de bien commun en fait en tout cas des entrepreneurs du digital et donc je la partage voilà je tiens à te le dire c'est gentil c'est gentil donc voilà si tu veux Dailymotion c'est un peu tout ça voilà je crois d'abord résumé expérience extrêmement enrichissante et vraiment à refaire je referai pareil etc et très avec un fond d'amertume après moi je suis quelqu'un qui qui ne s'intéresse pas au passé tu vois et qui regarde toujours devant tu vois une fois que j'ai terminé Dailymotion je suis allé ailleurs et j'ai fait autre chose et j'ai continué à me battre et j'ai continué à avancer voilà et après et voilà en fait c'est des sortes de alors je sais pas ce qui s'est passé du coup 2010 jusqu'à la création de Happn mais en fait il y a des sortes de vagues tu vois tous les 10 ans alors peut-être 85 95 2005 et puis presque 2015 un peu avant pour Happn c'est un peu ça en fait ta vie d'entrepreneur non ? en fait si tu veux quand t'es entrepreneur et que tu as des aventures qui se terminent il y a ce qu'on appelle l'inter-entreprise et je crois que tes qualités d'entrepreneur vont être aussi utiles dans dans l'intervalle entre deux entreprises que au moment où t'es dans l'entreprise parce que c'est un monde difficile c'est un monde dur c'est-à-dire tu quittes Dailymotion 6 mois après tu n'existes plus sur le marché c'est plus rien c'est complètement ça donc il faut déjà savoir le vivre ensuite il faut passer d'un moment d'ultra-activité à un moment où tu te poses des questions alors en général dans ces intervalles t'es consultant ok bon tu sais ce que c'est qu'un consultant si tu ne sais pas je vais te dire je suis passé par là un consultant c'est un mec qui n'a pas de boulot voilà quand il est freelance quand il est consultant pour lui bon ben tu vois je déconne mais je ne suis pas loin de dire des vérités quand même donc t'es consultant tu cherches une autre entreprise tu trouves tu ne trouves pas en fait il te faut des nerfs d'acier et une volonté de faire pour continuer ton chemin même quand tu n'es pas dans l'excitation du faire quand tu quand tu dis que c'était un massacre enfin financièrement etc je veux dire t'as besoin de bosser encore à ce moment là ou tu bosses par ouais non non alors un massacre évidemment je touche un peu d'argent quand même faut pas que je gérer mais mais c'est t'as besoin d'y retourner quoi ouais ok ok voilà donc donc après c'est Nomao qui est une aventure pas longue mais très sympa avec Montagnon ouais tu sais Montagnon c'était Fred j'ai eu Fred j'ai eu récemment son associé tu connais forcément Romanetto Julien super épisode j'ai adoré cet épisode ah mais c'est des mecs géniaux Julien et Fred c'est des mecs que j'adore ouais ouais donc moi j'ai eu une aventure avec eux avec Nomao puis très vite je les ai un peu aidés parce que j'avais pas mal de relations chez TF1 et puis tu sais que au départ TF1 était actionnaire majoritaire d'Overblog et qu'ensuite il y avait quelques entreprises autour comme d'ailleurs Nomao et que le tout a été revendu à eBuzzing à l'époque ouais eBuzzing ouais tout à fait et donc voilà j'ai aidé un petit peu à ce que la transaction soit un peu facilitée et entre temps moi Fred m'avait demandé de m'occuper de Nomao qui trouvait pas sa voie et en fait j'avais transformé ce réseau social en moteur de recherche et puis après ça a été vendu à eBuzzing et moi j'ai dit ok moi je revends mes parts et je sors et puis en 2013 bah c'est Happen avec le lancement donc ça c'est donc ça va vite 2013 c'est Happen et puis la rencontre avec Benjamin et avec Fabien et Anthony c'est en ça doit être en mars-avril 2013 et le premier produit sort en février 2014 et là c'est tout de suite international c'est février à Paris c'est mai à Londres c'est juillet à Berlin et c'est septembre à New York d'accord de la même année c'est quoi c'est quoi le jour 1 de Happen le jour 1 le jour du 1 du produit le jour 1 de Happen pour toi le jour où tu t'es dit ok je vais dans Happen c'est ça c'est ça mon prochain projet en fait je suis contacté par Fabien Cohen qui dirige une entreprise dont je ne me rappelle même plus le nom parce qu'elle est un peu en perdition il y a eu pas mal de mecs qui sont venus qui ont mis un peu de pognon puis ça ne suffit pas puis ils n'ont pas trouvé le modèle et puis le produit voilà Fabien vient me voir et il me dit il m'a un petit peu parce qu'il fait comme s'il me connaissait sur un réseau social et moi comme des fois j'ai la mémoire un peu défaillante je lui réponds en lui disant ah ouais ça serait cool il faudrait qu'on se voit en me disant merde je ne sais plus qui c'est mais bon s'il me parle aussi familièrement c'est qu'on se connait bien et puis on se rend compte et puis je ne comprends rien à ce modèle et ça ne m'intéresse pas et je dis à Fabien écoute je ne comprends pas et quand je ne comprends pas je n'investis pas et là il me rappelle le lendemain en me disant si si il faut absolument que tu investisses etc je lui dis mais écoute je ne peux pas je ne comprends pas ce que tu fais donc si je ne comprends pas je ne peux pas investir et il me dit ben écoute viens on se revoit je vais t'expliquer tu vas comprendre bon on se revoit je ne comprends toujours pas je lui dis je lui dis et puis il insiste et j'aime bien l'éclair qu'il y a dans les yeux de ce garçon et je lui dis bon écoute allez tu me casses la tête ok je vais investir mais je te préviens on met ton produit à la poubelle et on fait une app de dating et là à ce moment là lui il dit et ce n'était pas du tout une app de dating et là à ce moment là lui il se dit putain il est complètement fou ce mec mais comme c'est le seul mec qui veut investir je vais lui dire oui et c'est le début d'Apple et alors le 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 moment par rapport à parce que le dating c'est quand même un truc finalement presque historique dans le web dans le digital c'est à dire que ouais ouais complètement depuis le début du web il y a des endroits où tu peux acheter des livres il y a des endroits où tu peux des marketer même avant il y a des articles en ce moment qui sortent sur une boîte qui avait fait un algorithme début de la deuxième moitié du 20ème je ne sais pas si t'as vu ça enfin c'est assez drôle c'est assez vieux bah de toute façon le dating c'est les agences matrimoniales et puis c'est le verbe aimer il a toujours existé et les gens ils ont toujours besoin de s'aimer et avant de s'aimer de se rencontrer et donc souvent il y a eu les vagues en gros souvent c'est les anciens d'acteurs des acteurs du X qui sont passés par des U là des je ne sais pas quoi des 36 15 je ne sais pas quoi etc qui sont finalement assez vite ils se sont dit bon cul, amour, rencontre machin etc finalement tout ça on va tester et puis on va se faire rencontrer des gens voilà souvent d'ailleurs une image que j'ai c'est que pour lancer toutes ces plateformes il y avait toujours des faux profils de femmes parce que c'est les mecs qui payent donc voilà etc et il y a eu plusieurs vagues il y a eu jusqu'à on va dire je pense que Marc Simoncini avec Mythique a un peu donné une approche de ce truc là qui est potentiellement un peu plus pas noble mais tu vois avant c'était vraiment un truc de peut-être un truc de voyou les trucs de dating j'exagère à peine mais parce qu'associé au X parce que voilà après on est venu sur un truc où finalement il y a eu toute une vague de gens entre 2003 2002 et 2005 2010 qui finalement dans la population se sont mariés ont fait des enfants après s'être rencontrés sur des sites de rencontres donc finalement de facto ça devient une sorte de street cred qui est là ça devient un truc qui est gros comme une maison au milieu de tout le monde c'est presque le standard pour se rencontrer plus qu'un bar ou un resto ou le réseau d'amis et après tu as cette nouvelle vague qui est arrivée je crois que c'est peut-être par Grindr le premier ou je ne sais pas absolument non non c'est tout à fait juste celui qui a en fait si tu veux dans l'histoire du digital tu as le web tu as le web 2.0 et puis ensuite en dernier tu as le mobile et le mobile va tout changer et donc les business vont se recréer avec un ADN mobile parce que l'ADN web et l'ADN mobile n'ont rien à voir l'un avec l'autre c'est des paradigmes différents c'est rien à voir c'est ce que me dit Cyril Chiche sur Lydia et sur les banques en ligne et les néobanques qui dit en fait là où elles écrasent les anciennes banques en ligne et même les acteurs du numérique ils ne savent pas faire du mobile absolument et quand tu as un ADN web tu ne peux pas faire du mobile tu sais on se demande souvent pourquoi certaines entreprises qui étaient des monstres ont disparu et n'ont pas pu vivre des transitions tout simplement parce qu'elles n'ont pas l'ADN leur ADN a construit leur succès et elles ne peuvent pas en changer et donc le mobile c'est comme ça une nouvelle vague de la même manière qu'on peut s'attendre dans le futur à ce que la 5G crée de nouveau une nouvelle révolution une rupture parce que ben oui parce que tu vas avoir des technologies qui vont te permettre de traiter dans l'instantané un nombre de data et de données qui vont permettre l'émergence de nouveaux business models et de nouveaux modèles tout à fait hyper intéressant et alors donc Grindr était ce donc cette appli gay plutôt voire complètement plutôt complètement qui a un peu ouvert la voie dans ces applications de dating en gros de je swipe à droite je swipe à gauche suivi de Tinder suivi de Bumble ou je sais pas et Happn était un peu au milieu de tout ça vous étiez c'est quoi tu connais à peu près les dates création Grindr Tinder Happn ouais je crois que ouais alors Grindr je sais pas mais c'est avant Tinder Tinder c'est très probablement en 2000 en 2011 Bumble c'est après nous puisque tu sais que Bumble c'est l'ex-CMO de Tinder qui accuse son boss d'harcèlement sexuel en fait ils étaient amants d'accord et ouais ouais et donc je parle de Whitney Wolf donc qui était la CMO de Tinder qui s'en va de Tinder avec une transaction qui se prend un million et qui va voir le patron de Badou André André F à l'époque et qui monte Bumble avec Badou sur l'idée du et donc Badou possède 80% de Bumble pour terminer la boucle le groupe Badou qui est un vieux groupe du dating avec des centaines de millions d'utilisateurs donc le groupe tout le groupe Badou donc André André F ce russe il vient d'être vendu à un fonds d'investissement américain Blackstone pour 3 milliards il y a ça s'est fait la transaction la transaction s'est faite en décembre voilà c'est pas rien c'est plus un petit monde de loulou et comment comment justement et pourquoi vous rentrez là-dedans vous c'est le prisme chez vous la grosse alors la manière dont j'identifie Happen et que vous vendez bien sur les plus petits que je vois passer c'est en gros elles sont bien faites c'est en gros je croise quelqu'un ou j'ai une voisine ou j'ai un voisin qui me plaît en gros si je suis sur Happen s'il ou elle est dessus et ben on se rencontre et enfin on doit pouvoir se rencontrer si on a un peu flashé l'un sur l'autre c'est ça en gros ouais en fait c'est le je dirais le fantasme universel autrefois les rubriques de libération ah oui 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 c'est en fait c'est l'occasion manquée c'est ah je t'ai vu dans le métro nos regards se sont croisés on s'est souri j'allais m'approcher de toi et bingo t'arrives à ta station t'es descendu et moi j'aurais été comme un con donc grâce à Happen cette situation trouve une suite c'est-à-dire on peut retrouver les gens qu'on a croisés et en fait si tu veux l'idée l'idée derrière tout ça c'est quoi alors là c'est pareil me demande pas pourquoi j'ai décidé de faire une app de dating je sais pas je vais te répondre je vais même te dire pire alors tu vas probablement te moquer de moi mais c'est pas grave j'ai l'habitude qu'on se moque de moi je ne savais pas que Tinder existait d'accord t'as une idée ? alors Grindr je t'en parle pas ok ok bon mais j'ai cette intuition incroyable que la géolocalisation appliquée au monde du dating va faire un carton ça c'est par contre une certitude immédiate et c'est pour ça que je dis parce que le truc dans lequel bossaient Fabien et Anthony deux jumeaux c'était un truc où il y avait des technos de géolocalisation et en fait je ne comprenais rien à leur modèle mais par contre j'avais bien compris qu'il y avait une technos de géolocalisation qui était sympa et quand je leur dis on fait une app de dating j'ai ça en tête j'ai deux choses qui me viennent là c'est que finalement en plus t'es même pas hyper en avance du coup puisqu'il y en a d'autres qui ont fait ça etc c'est juste que tu te dis là c'est bien dans l'exé en fait il a quand même fallu être hyper fort derrière ouais ce que je me dis en fait c'est c'est un monde virtuel c'est un monde les évolutions que c'est un monde virtuel voilà comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on en fait moi j'ai cette conviction permanente qu'il n'y a pas de monde on parle d'un monde digital et on parle d'un monde de la vraie vie ok et c'est pas vrai ça n'existe pas cette dichotomie elle est presque schizophrène en fait il n'y a pas deux mondes il n'y en a qu'un ok et donc ces deux mondes ne doivent faire qu'un comment faire pour les réunir et je dis toujours que le gagnant de demain c'est le mec qui va réunir ces deux mondes et tu vois même dans le produit chez nous quand on parle de produit tu vas voir il va y avoir une évolution dans peu de temps sur notre produit du coup je vais m'inscrire pour voir ça voilà c'est Didier qui me l'a dit voilà tu as toutes les excuses mais je vais rassurer ton épouse et lui dire que je surveillerai que tu ne fasses pas de bêtises non je ne dis pas d'accord alors on va avoir une évolution dans notre produit en fait cette évolution elle a été pensée et décidée parce que ce que l'on veut tous les jours dans le produit c'est faire un produit qui ressemble à la vraie vie et c'est ça qui nous motive alors tu vois bon Happn c'est un business bien sûr donc il faut qu'on soit une entreprise rentable ce qui est le cas il faut qu'on soit une entreprise pérenne une entreprise forte voilà mais on a si tu veux on a une vraie volonté on a une vraie mission c'est d'aider les gens à s'encontrer et ça chez Happn en général les gens qui bossent chez Happn aiment Happn c'est pas qu'ils aiment Happn c'est qu'en fait ils aiment le produit pour lequel ils travaillent et cette volonté de d'être de rendre un service de qualité même si parfois on fait pas bien c'est pas grave on a quand même la volonté de bien le faire tu vois tout à l'heure tu parlais de faux profils nous n'avons alors il y a eu des faux profils sur Happn c'est tous les scams et les machins et les trucs et ça on se bat et on dépense beaucoup d'argent pour se battre contre ça par contre Didier Rapaport qui est sur ton podcast et qui te dit de la manière la plus formelle possible Happn n'a jamais créé un faux profil jamais voilà et les gens et les gens n'ont jamais payé pour parler avec des robots parce que ça a existé mais bien sûr c'était presque la norme pour lancer un site de dating c'était obligé et bien nous n'avons jamais créé un seul faux profil et je viens et je vais même te dire mieux c'est à ce point vrai que quand il y a eu tu sais ce scandale c'était Ashley Madison je crois en Angleterre nous avons fait venir un huissier pour le faire constater mais pour expliquer faire un petit zoom là dessus c'est que en gros et ça reboucle ce que je disais un peu sur le business des 36-15 et des des loulous comme je dis qui étaient là dessus c'est que souvent c'était confondu avec des business sur les 36-15 où on chatait avec souvent des opérateurs qui se trouvaient Samantha se trouvait être en fait Jean-Marc qui avait trois profils en même temps il y a des super d'ailleurs articles là-dessus etc et du coup derrière les sites de dating étaient un peu pareils c'est à dire qu'on arrivait on chatait avec quelqu'un on ne savait pas qui c'était c'était des faux profils et il fallait amorcer la pompe au début au moins souvent après dans ce qui marchait le mieux il n'y avait plus de faux profils etc on faisait payer les hommes et pas les femmes par exemple il y avait différentes techniques pour faire en sorte que finalement on réussisse à faire tourner tout ça et alors comment ça décolle parce que vous lancez c'est payant dès le début c'est quoi le lancement c'est quoi le modèle comment vous faites pour être connu comment tu finances ça au début parce que je vois que vous avez une levée en 2015 de 12,5 millions et il y en a eu d'autres avant après c'est quoi au début je finance d'accord moi après on a si tu veux on a alors là tu vois on est vraiment dans ce que j'appelais tout à l'heure l'excellence c'est à dire tu as un mec qui s'appelle Rapaport qui a vécu Dailymotion et qui garde Dailymotion ce souvenir à la fois extraordinaire et à la fois cette amertume dont on parlait tout à l'heure et qui donc au moment où il commence une nouvelle aventure se dit ça plus jamais c'est clair et net je ne revivrai pas Dailymotion donc je fixe un certain nombre de règles mais des règles extrêmement qui sont en fait des règles qui proviennent de l'aventure Dailymotion tu les as en tête ouais ouais alors je vais t'en parler d'une je n'ai pas envie de tout raconter mais je vais t'en parler d'une quand même tout à l'heure je l'ai un petit peu un petit peu évoqué en disant en parlant de Benjamin si un jour il entend ce podcast et je pense qu'il ne m'en voudra pas Benjamin qui est un garçon extrêmement intelligent extrêmement voilà c'est un visionnaire c'est vraiment quelqu'un qui aura marqué le web de son empreinte avec Dailymotion mais qui n'est pas un CEO bon on ne peut pas tout être je ne suis pas un visionnaire j'ai des intuitions de toute façon pour moi avoir une vision ça ne veut rien dire j'ai la boule de verre tu sais quand j'ai décidé de rentrer dans le dating je ne connaissais rien au dating je n'avais même pas que Tinder après la vision elle te vient dans le travail dans la compréhension du modèle dans la compréhension du secteur dans la connaissance de la compétition et c'est seulement quand tu as tout ça et que tout ça que là tu te mets à avoir une vision de ce que sera demain en fait la vision c'est le fruit simplement du travail c'est pas la boule la boule de cristal j'y crois pas donc il y a ce Dailymotion qui bon Benjamin reste trop longtemps CEO alors que vu la taille de la boîte il aurait fallu quelqu'un dont c'était le métier depuis assez du temps après il y a une succession de CEOs chez Dailymotion avec de la perte d'énergie une cata bon ok quand je quand je quand je quand je quand je avec mes mes deux mes deux cofondateurs Fabien et Anthony je leur dis écoutez ça va être très clair un il n'y a qu'un CEO et c'est bon première règle deuxième règle si je ne suis pas capable d'être CEO je m'en vais je débarque troisième règle c'est pas parce que vous êtes actionnaire que vous avez droit à un job chez Apple l'actionnariat la détention et le travail sont deux choses différentes et je les différencie moi je m'associe avec vous je vous garantis une chose c'est que je vais défendre vos parts comme je vais défendre les miennes mais par contre le boulot c'est la boîte j'espère qu'elle va grandir et c'est celui qui est capable il reste et la règle elle est vraie pour Didier Rappaport aussi si Didier Rappaport n'est pas capable d'être CEO il y aura un autre CEO et le board le décidera très vite tu vois ça c'est une des suites de Dailymotion c'est très c'est très pour moi je ne sais pas quel qualificatif utilisé mais j'ai un geste très commun en tout cas avec toi sur la création de Cosa Vostra par un traumatisme précédent en effet le deal était j'étais même un peu allé plus loin dans le sens où je voulais être majoritaire et CEO et je peux revenir peut-être à d'ailleurs un moment sur le côté CEO dans le sens où sur le côté vraiment chief executive officer dans le côté exécutif il y a des moments où je pense qu'il y a des gens finalement qui peuvent être meilleurs que moi donc c'est là où tu dis à un moment finalement je suis prêt à l'accepter sur certaines choses en revanche sur plein d'autres choses chief et officer peut-être je suis devenu CEO non mais voilà donc il faut c'est hyper intéressant en tout cas ce que tu dis et je pense que je partage pas mal cette approche fondamentale ce qui est drôle c'est que c'est pas une règle pour tous je veux dire il y a des tas de gens qui se disent on fait tout à 50-50 on choisit tout à deux et puis voilà et qui ont des succès phénoménales et voilà et ce qui est vrai aussi ce qui est vrai aussi et il y a une chose qui a un peu changé là-dessus et ça ça m'intéresse juste d'avoir un peu ton avis avant de revenir sur la suite d'Appen c'est que de plus en plus il y a une très forte corrélation notamment dans les start-up qui grossissent entre l'exécution et le nombre de parts et donc tu dis vous êtes actionnaire ça ne vous garantit pas un emploi mais en gros pour imager le truc tu rentres dans une boîte tu bosses 6 mois ou 2 ans t'es à l'origine de la boîte t'as 30% de la boîte et puis pour une raison x ou y tu t'en vas de plus en plus il n'est plus toléré ou accepté que tu gardes potentiellement tes parts ou autant de parts et on va te dire bah ouais mais là t'es plus exécutif donc tu vas pas créer la vraie valeur entre ces 2 ans et les 8 ans de la boîte où elle va passer d'une valorisation de 1 million 5 2 millions à 90 ou 200 millions évidemment je prends des chiffres un peu forts mais donc finalement t'es pas légitime pour garder tes 30% et si tu sors tu t'en gardes 5 et puis le reste on te rachète à peanuts ouais exact exact et c'est pas comme ça que vous fonctionnez alors non on a pas fonctionné comme ça enfin moi mes actionnaires donc Fabien et Anthony et bah écoute ils vont faire je l'espère une très belle opération pour le coup ouais et j'en suis ravi moi si tu veux là je suis je suis quelqu'un en fait de droit tu vois de très voilà donc c'est le deal que j'ai eu avec eux au départ Fabien est parti assez vite et bien entendu quand il est parti et le happen d'aujourd'hui ça n'a rien à voir Anthony est parti déjà il y a plus d'un an et c'est vrai alors Anthony a beaucoup plus construit quand même que Fabien mais peu importe je veux dire chacun à un moment donné a eu son apport a eu sa part dans cette histoire et compagnie et voilà et tout va bien et puis et puis c'est un contrat quoi je veux dire enfin à un moment tu signes un truc qui dit j'ai tant voilà et puis voilà et moi ça me va très bien et je suis ravi de défendre et d'avoir défendu toujours et bien leurs intérêts parce que c'était le contrat que j'ai passé avec eux jour 1 et je le respecte et puis je suis quelqu'un si tu veux moi je suis un libéral dans l'industrie et dans le commerce et dans tout il y a des lois tu vois pareil il se trouve que la boîte elle a 6 ans maintenant et que presque 7 ça fera 7 en mai elle a le même signaux depuis le départ mais si demain il s'avère que je ne suis pas à la hauteur du développement de la boîte je donne ma place avec grand plaisir parce que je trouve que c'est la bonne règle et puis qu'il faut savoir et puis qu'en plus c'est mon intérêt quoi parce qu'étant actionnaire de la boîte j'ai intérêt à ce que la boîte prenne le plus de valeur possible et donc soit dirigée par les bonnes personnes après tu vois tu fais pas non plus une boîte seule parce que finalement et ça c'est hyper important tu n'es que le CEO de la boîte oui et être le CEO de la boîte c'est n'être qu'un chef d'orchestre et c'est donc t'entourer des meilleurs violonistes des meilleurs contrebassistes des meilleurs trombonistes tu vois c'est une boîte ne réussit que si elle est construite par une équipe et pas que par une équipe d'exécutifs mais par par une équipe complète par toute la boîte c'est toute la boîte qu'il construit la boîte les galactiques le CEO si tu veux il est là il va quelque part imprimer une vision il va quelque part vérifier à ce que l'avancement des choses se fasse d'une certaine manière dans un ordre il va il va il va garantir une mais le travail pas pas simplement l'exécution parce que parce que mon intérêt c'est d'avoir le meilleur CMO le meilleur CPO le meilleur data officer c'est eux qui ont les métiers moi j'essaye de les suivre de les comprendre de les orienter de voilà mais en fait la boîte elle se construit avec tous ces gens là elle se construit en fait c'est toute la boîte qui construit la boîte et c'est donc ok on parle souvent du CEO on parle souvent mais le CEO il n'est rien il n'est que la partie émergée de l'iceberg donc on le voit on en parle après bon c'est vrai que le chef d'entreprise c'est quelque chose de particulier c'est quand même quelqu'un qui travaille énormément en général je veux dire heureusement qu'on ne compare pas mon salaire au nombre d'heures parce que je serai mal payé mais tu vois mais le truc c'est une boîte ne réussit que parce qu'il y a une équipe le CEO n'est qu'un chef d'orchestre et tu mets un chef d'orchestre avec des baguettes et tu ne lui mets aucun musicien en face et bien c'est le silence absolu et tu mets des mauvais musiciens et bien c'est c'est un orchestre de merde je suis totalement aligné c'est pour ça que je voudrais avoir Zinedine Zidane dans ce podcast parce que je te parlais de Galactique mais avoir cette équipe et comprendre comment même dans d'autres univers je rigole un peu tu parles de chef d'orchestre mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est fondamental et en plus il y a une notion quand même au-delà de tout ça c'est que c'est tellement plus kiffant de bosser avec des gens qui sont des superstars et que juste entre guillemets de se dire je vais faire une armée d'exécutants c'est tellement plus kiffant pour quoi et pour eux que finalement ouais je suis d'accord donc ces approches de moi il n'y a rien de plus de plus angoissant pour moi que ces espèces d'approches de bêtaillère qu'on faisait beaucoup ça existe encore forcément mais dans les années 90-2000 sur les call centers où on te disait tu réfléchis pas tu lis ton script ça me hérisse le poil rien que il n'y a rien de plus ok et alors comment quand tu lances comment tu fais pour avoir une traction comment tu fais pour avoir ça part comme ça tout seul c'est naturel non 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 il n'y a rien de naturel il n'y a rien de naturel je te dis alors c'est hyper difficile en fait de lancer une boîte comme Apple c'est hyper difficile pourquoi parce que en fait tu es un des premiers à arriver sur Appen tu tu ouvres Appen et il n'y a personne tu t'en vas et tu ne le rouvres plus jamais c'est probablement le lien de toutes tes boîtes en fait dans le digital de celui de Dailymotion et de celui de la boîte qui vend des tissus sauf qu'il y a un truc qui a fondamentalement changé c'est que à l'époque de Dailymotion acheter de l'audience ça n'existait pas et voire même quand tu achetais de l'audience c'était vraiment un as alors qu'aujourd'hui si tu n'achètes pas de l'audience tu es juste à côté de tes poux ce que tu appelles acheter de l'audience c'est faire de la pub ailleurs pour avoir des inscrits acheter de l'audience ça veut dire comment tu fais pour lancer à un instant T un service qui a besoin d'avoir un instant T du monde sinon ça part pas c'est ça la grande question en plus question qui est encore compliquée et rendue mille fois compliquée par le fait que c'est un service géolocalisé c'est à dire que moi ça ne m'intéresse pas d'avoir mille téléchargements dans toute la France dans toute la France ce qui m'intéresse c'est d'avoir mille téléchargements dans le deuxième dans le deuxième arrondissement de Paris parce que de toute façon si tu t'inscris et que tu es dans le 16ème et que moi je suis dans le 2ème comme c'est les gens que tu as croisés on ne se verra pas tu es obligé d'avoir une masse critique donc comment tu fais et ça c'est tout un savoir-faire marketing qui passe alors on sait le faire c'est à dire que nous on sait lancer une ville en un mois de travail c'est repérer tous les à l'époque tous les médias spécialisés locaux du quartier digitaux papiers etc c'est toutes les pages des réseaux sociaux qui ont un reach dans cet endroit etc c'est orchestré toute une campagne de communication qui va démarrer tel jour à telle heure et c'est mettre le paquet à fond ce jour-là pour que ça démarre ok on voit que quand tu es dans le 17ème appareil que tu entends de parler de Happn dans tous les sens au même moment et c'est comme ça qu'on a lancé au départ alors et le tout début pendant la période où on construisait le produit on a construit une communauté de je dirais en rigolant friends and family mais c'est évidemment que friends en leur disant on construit inscrivez-vous le jour où ça va démarrer et ce qui fait que en effet le jour du démarrage on avait quelques centaines voire peut-être un peu plus d'un millier d'utilisateurs et c'était la communication etc etc voilà tu sais tout et ce millier tu dis à quel endroit précisément tu as pensé Paris Paris et Paris un endroit je télécharge Happn du coup en même temps pour voir comment ok et du coup Paris si tu ne bouges pas de chez toi tu ne croises personne donc tu n'as personne sur Happn en fait ah ouais c'est là où c'est très lié à la vraie vie en fait complètement et c'est complètement une des difficultés d'Happn oui surtout en période de confinement ça je ne te raconte pas va raconter aux gens retrouver qui vous croisez alors que tu es bloqué chez toi alors j'ai pensé à un pivot pour toi sur cette période et je n'ai pas compris pourquoi ce n'est pas toi qui avais fait ça c'est Stop Covid en fait finalement c'est Happn ah ouais alors c'est pour plein de raisons alors c'est bien c'est une bonne question c'est une question difficile et puis alors tu n'es pas le seul à m'en parler tu peux t'imaginer puisque je dois recevoir à peu près 50 mails par jour de gens du monde entier qui me disent vous êtes la solution au coronavirus alors on l'est et on ne l'est pas alors première chose s'il devait y avoir une solution digitale ce à quoi je ne crois pas je le dis tout de suite ça serait surtout sur des technologies de proximité donc principalement des technologies Bluetooth et non pas les technologies que nous avons qui ne sont pas assez précises pour repérer les croisements dans un rayon de quelques centimètres à quelques mètres déjà alors nous on a ça dans les papiers et puis on va bientôt sortir des choses autour de ça mais bref donc déjà on a un problème de technologie mais surtout moi mon vrai problème sur ce sujet c'est un problème de data privacy c'est un problème de sécurité c'est un problème de liberté fondamentale et je pense que la CNIL ne peut en aucun cas laisser passer ce genre d'application d'ailleurs ils ont déjà prévenu qui auraient des alors on te dit derrière oui mais ça sera que sur du volontariat bon si c'est déjà que sur du volontariat c'est déjà mort ok parce que ça ne sera pas signifiant après il y a un vrai problème si tu peux de liberté fondamentale et donner à l'état à la nation un système qui permet un tracking aussi précis il faut s'entourer de précautions et de juste phénoménales qui font que il y a peu de chances que ça marche après évidemment dans des états où il y a moins de liberté les choses sont différentes mais bon tu sais au moins que tu vis dans des états qui ne sont peut-être pas forcément des dictatures mais où voilà enfin je veux dire en Chine tu sais si tu passes trois fois au feu rouge et bien peut-être que tu ne pourras pas avoir un prêt dans ta tête oui c'est ça voilà donc tu veux tu vois je veux dire je caricature mais globalement voilà et après alors bon on va te citer plein d'exemples dans des pays différents etc voilà oui évidemment si si toutes les précautions sont prises etc alors oui la technologie peut aider au tracking de décroisement et donc des gens mais bon c'est tellement de choses qu'il faut avoir ensuite en France ça ne marchera pas et puis sur un plan pur je te répète de liberté fondamentale je pense qu'on on n'y est pas quoi le débat encore une fois j'essaie d'avoir des épisodes qui vivront bien plus longtemps que ce confinement donc on ne va pas s'éterniser là-dessus mais c'est vrai que moi je me dis de temps en temps finalement je suis quand même assez prêt à sacrifier une partie de certaines de mes informations si derrière ça me permet par exemple de ne pas être confiné tu vois parce qu'en fait ça saoule d'être confiné donc te dire en fait pour un peu de un peu de lâcher un peu de mes informations même sur une période de je ne sais pas qu'on pourrait ouais mais qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces informations que tu vas lâcher qu'est-ce qu'on va faire de ton tracking complet etc enfin tu es prêt toi à aller vers un monde où tu vas être traqué comme ça mais on l'est déjà par Google et par Facebook et par Instagram ouais mais écoute très honnêtement je préfère un tracking par le privé que par l'État tu vois c'est compliqué je vais te dire c'est très compliqué et donc avec cette avec cette complexité moi je ne suis pas je ne suis pas pour être pour devenir Happen Covid ça certainement pas très clair en chiffre aujourd'hui Happen c'est quoi tu communiques un peu tu peux me dire ouais en chiffre aujourd'hui c'est 90 millions d'utilisateur c'est une position de leadership un peu partout en Europe enfin quand je dis leadership c'est toujours dans le top 3 à 5 c'est souvent numéro 2 d'accord c'est rarement numéro 1 parce que parce que il y a Tinder qui est quand même un acteur majeur c'est un acteur très important je parle d'Happen au Brésil en Argentine toute l'Europe en Turquie en Inde c'est on est imprécis mais plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires c'est une entreprise rentable c'est une entreprise qui se développe c'est une belle entreprise de la tech française parce que c'est une entreprise pérenne rentable qui gagne de l'argent et qui se développe ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas et l'objectif du coup maintenant est plus enfin c'est un peu ça c'est de la développer d'augmenter de croître en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité mais t'es plus t'as passé cette phase de start-up de devoir lever pour aller pas lancer les Etats-Unis et dire je vais aller j'ai plus besoin de lever d'accord je pourrais toujours si tu veux lever de l'argent pour accélérer le développement mais je n'ai plus besoin de lever pour survivre d'accord puisqu'on est rentable donc voilà aujourd'hui la situation du corona nous a un petit peu je dirais affecté on a une légère baisse de nos revenus enfin légère pas si légère que ça puisqu'on a quand même 20% de moins de revenus pour dire la vérité en mois d'avril c'est le cas un peu de pas mal d'applications de dating mais du fait de notre rentabilité de notre trésorerie on passe ça aisément d'ailleurs on a bénéficié d'aucune des aides on ne veut pas d'aide on a juste eu une toute petite partie de notre personnel en temps partiel en temps partiel mais vraiment une petite partie de notre personnel on paye toutes nos charges on n'a aucun report de charges on n'a pas cherché à profiter des possibilités qui nous étaient offertes par l'État donc on est on est une entreprise voilà responsable citoyenne on est une entreprise nous on est content de faire partie de la tech moi je suis heureux que Happen fasse partie de la tech française parce que c'est une belle entreprise la tech française voilà et c'est une fierté pour moi pour la France parce qu'il faut des entreprises comme ça voilà après demain alors oui il y aura probablement un de ces jours un changement d'actionnariat mais le changement d'actionnariat ne signifie pas que l'entreprise s'arrête au contraire ça nous permettra peut-être d'aller encore plus loin en tout cas nous on bosse pour la développer encore plus pour faire un produit qui soit de plus en plus beau de plus en plus dans la vraie vie de plus en plus pertinent tu vois on évolue vite on n'avait pas de fonctionnalité vidéo parce que notre difficulté notre crainte c'était que la vidéo aille vers plus vers du chat roulette que vers autre chose et ça si tu veux tu vois par exemple on est éthique de la même manière qu'il n'y a jamais eu un faux profil créé par nous on a une vision éthique de l'entreprise et également de son produit il semblerait que cette crise sanitaire montre que la vidéo peut être une fonctionnalité utile dans certaines périodes donc une fonctionnalité vidéo va sortir n'y mai donc dans pas longtemps voilà on est on est évolutif on a beaucoup de belles choses qui vont sortir de nouvelles choses on essaye d'être créatif on essaye d'être voilà créatif avec une vraie mission qui est d'aider les gens à se rencontrer parce que quand tu parles aux gens dans le monde entier et quelles que soient les cultures quand tu leur demandes est-ce que pourquoi vous êtes célibataire et s'ils en souffrent ils te répondent tous parce que c'est difficile de rencontrer l'autre donc nous on pense que la techno peut permettre de rencontrer après le service il est imparfait on peut trouver toujours un tas de critiques mais il n'y a que les gens qui font rien qui ne subissent pas de critiques c'est pas facile de faire un super service de rencontre il y a toujours des problèmes il y a toujours mais là on bosse on se bat comme des fous pour s'améliorer et pour construire tech for good c'est marrant tu vois et c'est marrant de voir que ces apps de dating sont passées potentiellement en tout cas de ta perception mais moi je la partage volontiers de tech for good à plus tôt il y a 20 ou 30 ans cet univers de roublard c'est drôle pas du tout on n'est pas dans ce registre et d'ailleurs je veux dire c'est aussi une histoire de mentalité tu vois je veux dire Dailymotion mais le monde a évolué non mais pas simplement je veux dire c'est aussi une histoire du chef d'entreprise tu vois Dailymotion on aurait pu faire un carton avec le cul on n'a jamais voulu oui oui c'est vrai que Pornhub est toujours là il marche bien on pouvait faire un YouPorn aisément on nous l'a proposé d'ailleurs nous avons toujours refusé mais de la même manière à peine avec toutes les critiques qu'on peut entendre parfois et souvent injustifiées et avec toutes les lacunes qu'on a probablement parce qu'il n'y a pas de produit parfait et puis parce que ça fait que 6 ans qu'on existe ou 7 ans je ne sais plus 6 ans et on se bat mais on se bat avec honnêteté avec volonté enfin c'est tout le monde se bat ici quoi voilà et tu parles de changement d'actionnariat il y a des tu ne vas pas me dire que tu es en train de revendre tu me l'aurais dit voilà mais c'est quoi c'est l'idée de changer les ponts ne me pose pas de questions auxquelles tu sais que tu ne peux pas avoir de réponse je peux avoir des tu vois des petites non non alors je vais te répondre si tu veux le truc le plus bateau de la terre étant donné qu'on est financé par des fonds d'investissement il y a des cycles de 7 à 10 ans qu'on en vient à la 7ème année donc fatalement il y aura un changement t'es content ? je suis content je suis content bon alors tout va bien bon voilà Apple est vendu dans les 6 mois du coup ah non n'importe quoi alors là alors là t'es vraiment allez t'es vraiment un salaud c'est moi qui l'ai dit c'est pas toi attends attends tout va bien alors c'est mon interprétation de ce que tu viens de dire il va falloir que je fasse une coupe non non je pense ouais je voulais juste ouais parce que alors je vois un pain point notamment sur le alors je prends des mots en anglais sur l'onboarding donc je vois un point de difficulté sur la manière dont tu rentres sur l'appli après on va finir boucler cet épisode mais je voulais juste du coup évidemment je l'ai téléchargé en parlant avec toi et je me dis bah ouais alors non seulement je suis confiné mais en plus t'as pas les données de mes derniers jours de déplacement donc quand j'arrive pour la première fois tu me donnes pas de rencontres de gens que je peux rencontrer si alors en fait si tu veux ce qu'on a fait c'est que il a fallu qu'on s'adapte à cette crise et donc pendant le confinement on a ouvert la timeline et on te présente d'abord on a abandonné l'idée du croisement on est plus sur une idée de les gens autour de toi et on a amélioré on a considérablement ouvert puisqu'on a maintenant un rayon de croisement de 90 kilomètres qui ne veut plus rien dire ça n'est plus du croisement mais il a fallu s'adapter à ça parce que les gens avaient des timelines vides à cause du confinement ça c'est une première chose et la deuxième chose dans l'évolution aussi du produit on te présente à un moment donné les gens que tu aurais pu croiser c'est-à-dire les gens qui sont dans une espèce de proximité géographique qui n'est pas celle du croisement mais qui sont quand même autour de toi c'est-à-dire dans la même ville que toi voilà ok et dernier point sur le produit c'est le modèle économique c'est quoi aujourd'hui ? c'est un modèle freemium c'est-à-dire l'immense majorité des utilisateurs peuvent utiliser l'application de manière confortable et avec succès gratuitement et une partie va utiliser des fonctionnalités additionnelles qui elles sont payantes à 90% par un abonnement et à 10% par des achats à l'acte et c'est quoi ces fonctionnalités supplémentaires ? pour te donner un exemple c'est la capacité de ne pas mettre son âge la capacité de gérer sa géolocalisation c'est la capacité de connaître les gens qui t'ont liké et donc de pouvoir les liker et d'avoir en retour donc une rencontre un crush voilà c'est plein de fonctionnalités d'accélérer de l'usage et de l'améliorer de l'accélérer de le faciliter ok super intéressant classique aussi finalement dans cette très bien écoute hyper passionnant c'est quoi ton obsession du moment ? mon obsession du moment je suis très très mal avec le avec le confinement donc ça en ce moment ça a tendance à me porter sur la tête déjà parce que je ne peux plus monter dans un avion ça ça me manque beaucoup et sinon c'est évidemment les difficultés rencontrées par Happen mais là aussi tu vois je suis on est je suis un peu un j'allais dire un fou mais tu vois par exemple là on a une campagne de publicité qui devait démarrer en juillet en télé et donc avec la création d'un contenu d'un film d'un nouveau film publicitaire etc et bien avec le confinement tout ça s'est tombé à l'eau et moi je ne pouvais pas accepter de ne pas avoir une nouvelle campagne publicitaire en juillet donc je me suis battu pour aller vers la création d'un contenu qui soit possible en période de confinement et d'avoir alors c'est un petit peu un scoop mais c'est pas grave et d'avoir un contenu qui sera un contenu à la fois de vraie vie et de motion design qui va être sympa pour cet été d'accord écoute donc voilà des obsessions des obsessions de toute façon je suis un homme à obsession donc des obsessions j'en ai toujours en permanence il faudrait d'ailleurs que je me calme je te pose 3-4 questions avant de finir plus rapide déjà où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter Twitter LinkedIn ouais LinkedIn LinkedIn ok Didier Rapaport avec 2 P R-A-P-A-P-O-R-T P-O-R-T voilà donc on peut t'ajouter très bien est-ce que tu as des livres à me recommander ? des livres ouais 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 bien sûr alors je lis beaucoup je lis beaucoup mais je lis beaucoup aujourd'hui évidemment dans mon métier etc donc beaucoup de newsletters et compagnie ceci dit il y a il y a des livres que je lis aussi en dehors de ça alors qu'est-ce que j'ai lu là de récemment j'ai lu un inédit que je n'avais pas vu d'un prix Nobel de la paix qui s'appelle Singer et c'est allons bon un inédit écrit à New York que je viens de lire qui était super intéressant on va éventuellement le lire après ouais voilà je vais t'envoyer qu'est-ce que j'ai lu d'intéressant ces derniers temps ou sinon des bouquins que tu as offerts beaucoup dans ta vie ou qui t'ont marqué dans ta vie oui alors bon j'ai alors dans mes auteurs clés qui ont joué des rôles clés dans ma vie alors il va y avoir Roland Barthes alors Roland Barthes c'était vraiment alors je le connais bien je n'ai pas lu que les fragments du discours qui sont son oeuvre la plus médiatisée mais bon ça va être le degré zéro de l'écriture ça va être Barthes pas lui-même ça va être mythologie ça va être voilà j'adore Barthes parce que je trouve que le pouvoir du mot c'est quelque chose d'incroyable que tous les mots sont connotés et dénotés pour reprendre le fameux couple Barthien de la connotation dénotation parce que je trouve qu'il a une écriture sensible enfin moi qui me touche beaucoup donc voilà après je suis assez Nietzschéen d'accord aussi donc voilà qu'est-ce que intéressant voilà les newsletters que tu lis ? bah écoute ça va être du je sais pas time to sign off ça va être du je sais pas tech trash c'est marrant ça c'est tout une fois par semaine c'est très drôle pour ceux qui ne le connaissent pas je ne la connais pas tech trash très marrant ok j'aime bien un peu acide comme ça un peu tu vois ils ont une rubrique par exemple la cote la bullshit du jour où ils te reprennent des trucs que des gens connus te racontent et qui en effet n'ont aucun sens quand tu réfléchis voilà donc ils ne trichent pas c'est donc pas mal de liens aussi en provenance des Etats-Unis en anglais et toujours sur mon métier voilà je peux t'envoyer une liste le casse des champs avec plaisir écoute on te demandera comment est-ce que tu progresses est-ce que tu as des techniques est-ce que tu as des routines est-ce que tu as des non j'ai cette organisation donc sans faille mais qui demande aussi un suivi sans faille parce que fatalement il faut faire des choses pour que l'organisation marche comment je progresse je suis je suis je suis dans l'exigence c'est-à-dire si tu veux je suis quelqu'un qui est qui doit être quelque part un petit peu anxieux donc encore une fois je t'ai dit je déteste l'échec et par contre j'ai aucun problème avec l'échec si j'ai tout fait pour qu'il n'arrive pas c'était un peu ma question qui venait c'est quel est ton échec préféré mon échec préféré serait-ce un jeu non je déconne mon échec préféré non j'ai pas d'échec préféré pour le connaître allez toute dernière question avant de te laisser si t'avais cette opportunité on a peu parlé de ton entre Bordeaux Paris comment t'es mais avant de monter ta première entreprise si t'avais cette opportunité de te murmurer à l'oreille de toi-même à tes 22 25 ans un truc de te croiser de croiser Didier et de te dire quelque chose qu'est-ce que tu te dirais ouais la question elle est elle est difficile je suis pas c'est des choses que je ne vais pas évidemment développer mais je ne suis pas très tendre avec moi-même donc très probablement que si je me croisais je m'adresserais des 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 warnings en disant fais attention à ça fais attention à ça fais attention à ça c'est marrant t'en a parlé au tout début et à la toute fin mais ouais en effet on le sent mais c'est intéressant peut-être que c'est un mal nécessaire je ne sais pas bon c'est pas l'heure de se mettre sur un divan non je te remercie en tout cas on a on a passé un bon moment j'ai vraiment beaucoup aimé n'oublie pas de pas fermer la fenêtre juste avant en partir ça va faire un upload avant de fermer je donne je voudrais juste donc déjà te remercier infiniment pour ton temps j'ai adoré j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser in real life lors d'un déjeuner ou quelque chose comme ça avec plaisir je remercie Marine Ravine qui nous a écouté tout le long et moi j'ai beaucoup apprécié l'échange avec toi j'ai beaucoup apprécié tes questions et c'était aussi un bel échange et j'espère que j'aurai l'occasion de te rencontrer Mathieu et bah moi aussi Didier très fort je te remercie je te remercie je suis comblé par mes invités en ce moment qui me disent des tas de choses gentilles ça me touche autant autant que que tous mes auditeurs et toute cette communauté qu'on est en train de créer keep pushing comme je leur dis on sort du confinement mais on sort pas de la galère tout de suite donc il faut qu'on s'arrache tous ensemble parce que c'est entre entrepreneurs entre personnes qui bougent les choses qu'on peut s'en sortir donc faut pas se laisser aller je vous embrasse je vous remercie de votre soutien n'oubliez pas de noter et de laisser un commentaire surtout laisser un commentaire sur Apple Podcast tous ensemble là là tout de suite à la fin de cet épisode en quelques jours ça me fait remonter dans les classements avec des notes faites-le sur les téléphones de votre maman de votre frère de votre soeur de votre tout ça et puis bonne journée à bientôt à la semaine prochaine sur Génération Do It Yourself salut à tous salut Didier salut bravo vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout merci de le partager à deux personnes autour de vous d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire vous pouvez le faire tous les jours et c'est ce qui me fait ressortir dans les classements aussi si vous me laissez votre email sur gdiy.fr je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans pour finir n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement tech et créatif toute l'équipe de CausaVostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur gdiy.fr je remercie toutes les équipes qui ont travaillé sur cet épisode et particulièrement Morgane Prudhomme de Studio Module pour l'habillage sonore je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse